Tout début, pour juste rappeler certains éléments, ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un programme que nous avions établi pour les élections 2020, mais également sur une sorte de continuité qu'on qualifie de modernisation progressive de la ville, qui l'a été, mais c'est par phase successive, évidemment. Et donc, quand je parle de modernisation, je parle d'un certain nombre d'équipements, d'équipements ou d'aménagements, et également concernant l'ensemble des Viroflésiens, les équipements sportifs. Vous avez vu que dans les dernières années, cette année, on a ouvert la piscine, nous avions rénové peu de temps avant les tennis, nous avions rénové il y a 6 ou 7 ans le gymnase Gaillon. Donc, il y a un certain nombre de sujets dans le domaine sportif qui se sont faits. L'aménagement des quartiers, nous avions commencé il y a un peu plus de 10 ans, 15 ans, par le centre-ville. Le quartier Verdun a été rénové il n'y a pas très longtemps, avec le souci qu'on connaît. Nous avons aussi rénové complètement le quartier de la Marquette. Et donc là, aujourd'hui, on va parler aussi du quartier du village. Donc, progressivement, en fait, la ville évolue avec les besoins des Viroflésiens, mais évolue donc dans sa configuration. Et puis, les équipements pour tous les âges, il y a une crèche qui est en cours de construction. Pour les ados, on a aussi, à terme, le centre de Philippe de Dieuleveux qui accueillera Arcado une fois qu'il aura été rénové. Et puis, pour les seniors, en fait, on a la forge dont nous parlerons juste tout à l'heure aussi. Donc, ça concerne à peu près tous les âges, ce travail sur Viroflé. Et puis, il y a quelques éléments qui viennent évidemment se rajouter à cette question principale de la modernisation de Viroflé sur la qualité, en fait, de Viroflé et les usages qu'on peut en avoir. Et un point important, c'est le fait que nous nous inscrivons depuis un certain temps déjà lorsque nous rénovons des bâtiments sur la question de la qualité énergétique, en fait, pour essayer de moins consommer. Mais également, lorsque nous projetons un certain nombre d'équipements, voire de logements, nous travaillons sur des aimants peu énergivores et peu consommateurs de carbone. Ça fait partie aussi des critères de sélection d'un certain nombre de projets. Je vous en parlerai tout à l'heure. Un point qui est important aussi, on en parlera, c'est Jean-Philippe Ollier, qui vous en parlera tout à l'heure, sur le fait qu'on travaille aussi sur la question des mobilités douces. C'est un sujet non pas à la mode, parce que je n'aime pas dire que les choses sont à la mode, mais c'est un sujet essentiel sur Viroflé. Donc, ça fait partie d'une sorte de fil rouge également. Et puis, on a mis aussi la question des îlots de fraîcheur qu'on essaie de trouver dans Viroflé, faire en sorte de pouvoir anticiper les questions d'évolution climatique. Et nous pourrons également en parler, bien évidemment. Et puis, tout cela, j'ai parlé de réunion budgétaire tout à l'heure, évidemment dans un cadre de maîtrise de notre budget. Le budget d'investissement, certes, mais également, surtout le budget de fonctionnement, pour éviter de faire exploser nos dépenses, notamment en matière énergétique. Vous avez de la chance, parce que votre facture va être limitée à plus 4 %, les tarifs vont être limités à plus 4 % pour l'année de 2022. Je suis chanceux aussi, j'en fais partie. Mais néanmoins, pour la commune, c'est pratiquement plus de 30 % d'augmentation de son tarif d'électricité. Donc, ce qui pourra représenter pour le budget 2022 plus de 150 000 euros d'augmentation du budget sur cette ligne-là. Voilà. Donc, le budget nécessite de maîtriser, compte tenu de l'environnement que nous connaissons. Voilà pour ces éléments, en fait, que je voulais rappeler en préambule, sachant que, là aussi, le rôle d'une ville et d'une municipalité, c'est de proposer à l'ensemble de la population des équipements, des services, un certain nombre d'éléments qui permettent à chacun de bien se sentir, de bien vivre dans sa ville. Mais la ville ne fait pas tout. Et donc, évidemment, nous comptons, bien évidemment, sur chacun d'entre vous, sur les associations, sur chacun d'entre vous dans les quartiers, pour contribuer à la vie de Viroflé et ne pas tout attendre de la collectivité. Pour 99,9 % d'entre vous, vous êtes dans une logique positive, en fait, constructive, et de ne pas tout attendre. Mais je sais qu'un certain nombre de personnes sont toujours dans une sorte de consommation, plus et plus encore, de services. Et donc, voilà, on tient à partager la responsabilité de ces sujets-là. Alors, le premier sujet que nous allons évoquer, il s'agit du sujet du village. Alors, je vais appeler Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, donc pas que de la voirie, mais également de façon plus large. Il y a un micro là. Et donc, c'est lui qui va faire la présentation de la question du village. Un tout petit chapeau avant, c'est le fait que le village, c'est notre centre historique. C'est pour ça qu'on l'a appelé ici, le fait qu'on voulait conforter le village comme étant l'âme historique de Viroflé, parce que c'est dans ce village qu'on retrouve les monuments, les constructions les plus anciennes de Viroflé. Et il y en a certaines qui méritent d'être mises en avant. Et parfois, elles sont un peu faites, elles sont un peu camouflées ou elles sont, j'allais dire, peu mises en valeur compte tenu aussi de la structure du village, de la circulation automobile, du stationnement, un certain nombre de choses. Donc, il faut arriver à trouver les équilibres qui sont nécessaires. Donc, je laisse Jean-Philippe Aulier vous présenter les différents sujets. Il y a quatre slides, je crois, sur le sujet. Et il a droit à douze minutes, je crois. C'est ça ? Voilà. Je vous laisse avec lui. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter les premiers travaux que nous avons faits sur le village. Donc, c'est, comme l'a dit le maire, l'âme historique de Viroflé. Très ancien, de jolis bâtiments. Et nous souhaitons, par cette étude, nous avons quatre objectifs qui sont affichés là. Tout d'abord, comme l'a dit monsieur le maire, de mettre en valeur ce cœur historique, ce bourg historique du village. Et tous ces bâtiments. Deuxièmement, renforcer sa dimension commerçante. Troisièmement et quatrièmement, c'est un peu lié. Réaménager le stationnement pour le rendre plus adapté à la fonction urbaine du village. Et enfin, apaiser la circulation. Et on va voir que c'est un sujet qui est particulièrement compliqué. Alors, comment on a fait ça ? D'abord, on s'est entouré d'experts de la profession. On a demandé de se faire aider par un groupement de trois cabinets. Un cabinet plutôt urbaniste, un cabinet plutôt technique, un cabinet plutôt circulation. Et ils nous ont aidé à faire un diagnostic de la situation, mais aidé avec la population. Et on a eu notamment deux grands temps forts. Un premier début 2021, en janvier et en février, où on a fait deux déambulations. On a invité à chaque fois une quinzaine de personnes à passer une heure, une heure et demie, à se promener dans le village pour identifier ce qui était bien, ce qui pouvait s'améliorer, les points un petit peu difficiles, les idées qu'on pouvait avoir. Essayer de faire participer ceux qui vivent dans le village pour essayer de trouver des bonnes pistes d'amélioration et les difficultés qu'il fallait résoudre. Ensuite, on a travaillé avec ces différents cabinets et on a fait, en novembre, un point d'étape. Un point d'étape où il y avait un peu plus de 30 personnes qui étaient présentes dans la salle du conseil. Et lors de ce point d'étape, nous avons évoqué un certain nombre de pistes, nous avons discuté avec les participants un certain nombre de pistes sur la base de différents diagnostics qui ont été faits par ces cabinets. Alors, il y avait évidemment, on a fait d'abord des audits de flux. Flux de piétons qui sont très importants, flux de voitures qui sont également importants et puis on voit la complication du carrefour Saint-Eustache avec une circulation à l'intérieur du carrefour qui n'est pas très lisible et qui est un petit peu compliquée. Deuxième type d'audit, un audit sur le stationnement qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, quand il a été présenté par le cabinet parce qu'ils ont noté toutes les heures les numéros d'immatriculation des voitures et puis regarder comment le stationnement tournait. Alors, il y avait, depuis, des voitures ventouses qui n'avaient pas bougé sur l'ensemble de la journée jusqu'à d'autres voitures qui étaient classifiées comme tournant. C'est-à-dire, elles étaient présentes à une heure mais pas l'heure suivante. Et ça, ça a permis de voir comment fonctionnaient les différents stationnements qui se trouvaient dans le périmètre qui figurent ici. On peut peut-être juste rappeler le périmètre ? Alors, le périmètre, vous le voyez, il va depuis la place de l'hôtel de ville jusqu'au conservatoire et puis là-haut jusqu'à la gare et on l'a même étendu parce que c'était important. Il y a une flèche qui va jusqu'au parking Coste-et-Bellonte. J'ai oublié de préciser que le groupe de travail qu'on a réuni c'était évidemment des élus des élus de toutes les listes c'était des riverains que ce soit en pavillon ou en résidence. On avait invité les présidents de conseils syndicaux de toutes les résidences du coin. C'était évidemment les commerçants et c'était aussi les usagers du conservatoire. La planche suivante. Alors, les pistes que nous avons aujourd'hui. La première, c'est sur la rue Rieuxsec de modifier radicalement le stationnement pour permettre d'une part d'élargir les trottoirs parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de piétons et puis de rendre ce stationnement un peu plus fonctionnel parce qu'aujourd'hui non seulement il est mal utilisé mais en plus il est difficile à utiliser. Donc, on propose de faire puisque vous avez l'église là au fond d'avoir un trottoir côté gauche en allant vers l'église un côté briques rouges qui soit plus large qu'aujourd'hui. La planche suivante, c'est au niveau du conservatoire d'ouvrir la place qui est devant le conservatoire. Ouvrir la place devant le conservatoire en créant cette volée de marche qui permet de l'ouvrir sur la rue et de créer devant le conservatoire non plus un parking mais une place où on pourrait avoir des usages un petit peu nouveaux. Et en même temps, de créer ou de renforcer le côté îlot de fraîcheur et renforcer l'accès pour les habitants à cette îlot de fraîcheur. La planche suivante. Alors, juste une chose, c'est le fait que là, les images que vous voyez là, ce sont, comme on met sur les plats cuisinés, ces sujets sont de présentation. C'est le fait que ce ne sont pas les plans d'exécution, ce sont les idées telles qu'elles ont émergé de ces groupes de travail et des différents cabinets qui ont travaillé avec nous. Donc là, on est sur quelque chose qui est encore largement subjectif d'évoluer. On est dans les grands principes de fonctionnement. Donc, la planche suivante va vous parler d'un des principaux points durs qui a été identifié, évidemment, depuis longtemps, qui est la rue Genrée. Et, en fait, le tronçon de la rue Genrée qui est situé entre Saint-Eustache et le Conservatoire. Je ne compte pas le nombre de messages que j'ai reçus depuis que je suis élu chargé de ces sujets concernant le sentiment d'insécurité des piétons. On précise un sentiment d'insécurité parce qu'il n'y a pas franchement eu beaucoup d'accidents, en tout cas, pas d'accidents graves. Mais c'est vrai que c'est très étroit pour y passer à piétons. Problème d'accessibilité des PMR, des Poucettes, évidemment, on ne peut pas se croiser. Déjà, comme piétons, on ne peut pas. On est obligé de passer sur la rue. Et puis, aussi, du côté conservatoire, des maisons qui s'ouvrent directement sur la rue sans aucun trottoir. Il y a juste un chasserou qui, dans certains endroits, ne fait que 20 centimètres de large. Et donc, la proposition que nous allons mettre en consultation, c'est juste une proposition, c'est celle qu'on a retenue à ce jour, c'est de mettre en sens unique la rue depuis Saint-Eustache vers le conservatoire. En sens unique, sur ce tronçon-là, évidemment, ça génère un cul-de-sac de l'autre côté. Et donc, entre la rue Corby et le conservatoire, elle sera en sens unique, mais le sens unique, évidemment, sens interdit, pardon, sera quand même autorisé pour les riverains. cette rue, ce tronçon, on le mettrait en zone 20 et on se propose d'en faire un test à partir du mois d'avril. Alors, plus précisément, vous voyez ce petit schéma, vous montre que sur les 6,20 mètres de large disponibles pour la rue, nous proposons de réserver 1,50 mètre pour un trottoir plus large que celui qu'il y a aujourd'hui. ensuite, une seule voie pour les voitures qui ferait 2,20 mètres, une voie cyclable de 1,50 mètre, c'est assez généreux, mais c'est ce que dit la loi si on veut faire une voie cyclable, et puis, un trottoir secondaire d'un mètre du côté du conservatoire. Et vous voyez que tout est à niveau, donc c'est aménagé en zone 20. Alors, vous allez me poser la question pourquoi il y a de la couleur orange. C'est tout simplement parce que ça n'est qu'une proposition. On va faire un essai pendant plusieurs mois et on peut changer d'avis après l'essai et on ne se voyait pas remplir toute la rue avec du goudron ou autre chose pour faire l'essai. Et donc, l'essai se fera avec uniquement le bleu. Donc, il n'y aura pas cette mise à niveau de l'ensemble de la rue par souci d'économie notamment. Et ça n'est que si on perdure dans cette disposition que l'on fera une mise à niveau en type zone 20. Voilà. Alors, une autre question que vous allez me poser. Comment on fait pour circuler si on ne peut plus circuler dans ce sens-là et c'est la planche suivante et la dernière. Ça vous montre, on ne va peut-être pas s'étendre là-dessus, qu'il y a quand même quelques possibilités pour rentrer dans le village en faisant le tour. L'objectif est évidemment de désengorger le village. Donc, l'objectif c'est qu'il y ait moins de voitures qui rentrent dans le village. Mais aujourd'hui, il y a énormément de voitures qui traversent le village. Alors, celles qui traversent le village sont priées de faire le tour. Si elles vont plus à l'est en arrivant de Versailles, eh bien, elles passeront par ici et puis elles iront dans le quartier Louvre-Verdin. Si elles veulent aller plus vers le quartier du Plateau ou le quartier du Hara, elles peuvent passer par en dessous, par exemple, par la rue Corby et la rue des Saisons. Ceux qui veulent, venant de Rive-Droite, faire une dépose d'enfants au conservatoire, il faudra qu'ils prennent l'habitude de faire la dépose dans le sens des aiguilles de lune-monde, c'est-à-dire en arrivant par la rue Rieuxsec, par exemple, déposant au conservatoire et repartant par la rue Corby. Voilà. Donc, c'est une des propositions, peut-être la principale proposition que l'on vous fera dans une consultation publique dont je parlais tout à l'heure sur les circulations. On peut passer maintenant en question ? On a fait, merci Jean-Philippe d'avoir fait rapide. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? On a déjà eu, en fait, des remarques qui ont été faites durant les premières phases de concertation, notamment la dernière réunion qui a eu lieu avec une trentaine de personnes. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde et on essaie de faire en sorte que ça réponde aux objectifs et aux préoccupations que nous, que les Viroflésiens ont pu exprimer. Évidemment, la partie piste cyclable, en fait, qu'on a vue sur la planche précédente, l'idée, c'est qu'il y a un contresens cyclable qui permet de rentrer dans le village à vélo. Bien sûr. Et par contre, en fait, pour ressortir du village, on est en soins à vélo, en zone 20 en direction de la piscine, on est dans le flux des véhicules, mais un flux qui est apaisé. Voilà, il y a une question d'un riverain. Je vais... je la redirai, éventuellement, je la... Est-ce que vous pourriez remontrer sur le premier slide où il y avait les couleurs jaunes d'une partie des rues du village ? Ah, le périmètre. Oui, le périmètre. Voilà. Ce qui est orange, ce qui est jaune, ce qui est... Oui, pardon. Oui, oui, c'était... Le périmètre, c'est le orange. Les bâtiments rouges, c'est les bâtiments qui sont remarquables, qu'on a... Les trois principaux bâtiments remarquables, mais le périmètre de voirie, c'est le périmètre orange. Alors, on a rajouté du jaune, c'est juste pour... pour pouvoir le visualiser dans le quartier. Et après, s'il changera sur la partie orange où on n'a pas parlé le reste entre l'église et Saint-Costache et la grève... Là, c'est le périmètre de l'étude. C'est le périmètre de l'étude et il y a de la voirie, il y a des parkings, du stationnement. C'est les matériaux, notamment, en fait, les matériaux utilisés pour cette partie village. Si vous regardez ce qui s'est fait sur la place de Verdun, par exemple, dans le quartier Verdun, on a fait en sorte d'unifier les matériaux et de mettre des matériaux de qualité sur les espaces piétons, de circulation piétonne, pour permettre de se sentir dans un quartier apaisé et donc, voilà, c'est mettre des matériaux de qualité redonnés de l'éclat, en fait, à ce village. Sachant que les matériaux ne sont pas uniformes, d'abord, il est bon quand on a, il est bon d'avoir un langage urbain qui soit homogène, mais homogène ne veut pas dire qu'il soit uniforme. d'abord, il faut distinguer les zones piétonnes des zones voitures, c'est une première chose, et puis, il faut aussi distinguer, par exemple, les zones vins des autres zones. Donc, par exemple, on peut imaginer d'avoir ici, en zone vins, ici, c'est en zone vins, ici, on peut avoir la partie centrale du village avec des pavés et un petit peu plus loin, ne pas en mettre. Donc, pour l'instant, encore une fois, le orange, c'est le périmètre de l'étude. La phase suivante après la consultation, ce sera de faire des études de détail, de faire des choix précis et puis de faire des études de détail. On n'en est pas là aujourd'hui. Dans le périmètre d'études, il y a notamment un endroit que peu connaissent. On connaît ici l'espace devant conservatoire, côté rue du Colé-Niquet, mais à l'arrière, il y a un secteur avec une sorte d'espace pavé, un peu en pente et qui est derrière une porte battante qui n'est plus battante parce qu'elle est fermée depuis un certain nombre d'années. La question, c'est, cet espace peut mériter d'être exploité mieux que ça. Après, comment, quel aménagement, ce n'est pas encore défini. Mais en tout cas, c'est pour ça que le secteur est en orange pour dire que c'est dans le secteur d'études, en tout cas. Il y avait, j'ai vu une main se lever, Madame. Je voulais poser une question sur la rue Rieuxsec. Oui. Bonjour, qu'on change l'aménagement de la rue Rieuxsec avec des stationnements sur le côté, c'est très bien. Mais aujourd'hui, les plus gros problèmes de circulation sont liés à toutes les voitures qui se mettent systématiquement en double sens partout. En double fil. en double fil. En double fil, oui. Donc, est-ce que le fait de mettre des places dans la longueur, ça sera bien, mais qu'est-ce qui va faire que les gens ne se mettront plus en double fil ? Parce que, soit il y a des gens qui vont faire leurs courses, mais il y a aussi les gens qui habitent dans les immeubles en briques. et c'est en continu et tous ces problèmes de circulation sur cette rue sont liés à ça. Ça va être très simple. Ce qui va permettre de le faire, c'est le civisme des gens. Non. On peut rêver, vous savez. Simplement, on sait que le stationnement, la circulation dans Ville-Roflet, dans toutes les villes des alentours, c'est un vrai sujet. Le stationnement en épi tel qu'il est là et avec la forme de chicane qui avait été faite à l'époque pour essayer de ralentir les gens, en fait, cette chicane génère aussi du stationnement, notamment, en fait, devant l'entrée du square Vauban où là, les gens imaginent qu'on peut stationner donc il ne reste plus qu'une seule voie de circulation. Donc, un des sujets majeurs, c'est le fait de pouvoir aussi faire de la pédagogie, donc expliquer pourquoi, comment on utilise ça et puis à un moment donné faire aussi de la répression. C'est-à-dire avoir une police municipale dans le quartier qui soit beaucoup plus active dans ce quartier-là pour faire en sorte que les gens apprennent à utiliser le quartier. C'est une évidence. Après, on a des difficultés, il y a des commerçants qui se font livrer, qui sont dépositaires de colis, de choses comme ça et donc, il y a des personnes qui viennent chercher un colis qui se garent. Vous savez, j'en ai pour deux minutes mais le temps que les cinq personnes de moyenne prennent les colis qui sont attendus que le commerçant cherche le colis, ça prend plus de deux minutes. Donc, voilà. Donc, c'est des sujets qui sont des sujets quelles que soient la configuration, on aura ce sujet-là et on ne mettra jamais une voirie suffisamment large pour permettre d'avoir un stationnement, le stationnement vrai, le stationnement double fil et puis après, les deux voies de circulation. Donc, en fait, il faudra qu'on trouve une configuration mais l'idée principale, c'est de redonner de l'aisance et redonner de l'espace aux piétons, aux circulations douces, aux poussettes et ainsi de suite et côté commerce principalement parce que, en fait, les commerces ont aussi besoin d'avoir un peu d'air et plus on éloigne en fait le stationnement des commerces, plus on voit les façades des commerces et plus peut-être qu'on a envie d'y aller. Après, on peut se dire mais s'il y a moins de places de stationnement, il faut les faire tourner davantage. Voilà. Donc, on va demander aux commerçants de ne pas stationner sur les places de stationnement du commerce, du village parce qu'ils prennent des places aux clients et ainsi de suite. Mais tout ça, les études nous ont permis d'affiner la question du stationnement et de qui stationne et combien de temps. Oui, je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, il est clair que de passer d'un stationnement en épi à un stationnement longitudinal, ça va réduire le nombre de places. Donc, tout l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de rotation des places. Et si on enlève les véhicules qui restent plus de 6 heures d'affilés, il y en a beaucoup rue Eusec et ailleurs, si on fait en sorte qu'on puisse les mettre par exemple parking Coste-Ébélonte, là, on a gagné beaucoup de places. Et une place qui tourne, c'est vraiment une place qui est disponible. Donc, il va y avoir de la zone bleue. En fait, Coste-Ébélonte est sous-utilisée. En journée, le matin, quand il y a des parents qui mènent les enfants à l'école, je ne sais pas pourquoi ils prennent la voiture, mais quand ils sont allés à l'école, le parking Coste-Ébélonte, pendant une demi-heure, il est très utilisé. Mais après, en fait, il a de la place. Et il y a des commerçants qui pourraient se garer sur le parking Coste-Ébélonte et ne pas encombrer les places du village. Donc, c'est tout un travail qu'on est amené à faire aussi avec eux pour faire en sorte que ça se passe bien. Après, il y a la question des livraisons. Et on oscille entre eux. On fait des places de livraison, on n'en fait pas. Les commerçants nous ont demandé de les supprimer. Tout ça, c'est des sujets. Mais les livraisons dans le village durent relativement peu longtemps, en l'occurrence. Ce ne sont pas les camions de livraison qui posent le plus de problèmes tout au long de la journée. C'est effectivement des gens qui sont mal garés. Oui, absolument. Une autre question ? On va essayer de rendre plus visible le parking Coste-Ébélonte parce que les gens ne savent pas qu'il est là ou ne savent pas s'il y a des places libres. Oui ? J'ai une question devant. Pour le conservatoire, les parents qui vont faire descendre leurs enfants, je n'ai pas très bien compris, ils s'arrêtent où ? Parce que là, il y a des gens qui rentrent sur la place qui est devant le conservatoire. Il y a très peu de gens qui rentrent sur la place. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les impasses privées. Ah oui, mais ça, il ne faut pas. Oui, mais il y en a énormément. Mais ce n'est pas le fait qu'ils rentrent, c'est le fait qu'ils fassent une manœuvre ensuite pour redescendre en marche arrière et en bloquant le carrefour et en bloquant toute la circulation. Je l'ai observé il y a plusieurs reprises. J'ai passé pas mal de temps à regarder et interviewer les gens. Mais à partir du moment où tout le monde roule dans le même sens, là, ça simplifie beaucoup les choses. Oui, c'est sûr. Il y a des places bleues qui sont là et l'objectif est de continuer à avoir des places bleues. Et que ça soit vraiment de la dépôt. Ce n'est même pas du bleu 20 minutes. Non, c'est de la dépose. Le parking devant le conservatoire, on ne peut pas l'ouvrir au public parce qu'en fait, on a le conservatoire. Si on veut en faire une placette un peu sympa, c'est clair que... Et en plus, on l'a fermé au public, notamment aux parents, parce qu'on ne peut pas avoir une cohabitation des enfants qui vont au conservatoire, des voitures qui font des manœuvres. Il y a quelques voitures qui s'égarent, ce sont quelques professeurs à l'heure actuelle, mais c'est tout. Donc de toute façon, la situation existe déjà. Là, les parents doivent lâcher les enfants quelque part. S'ils peuvent les amener autrement qu'en voiture, c'est mieux, mais on peut aménager davantage de places, 20 minutes de dépose dans la rue Genrée, par exemple, après le conservatoire. Il y en a déjà trois qui existent. Et bon, c'est un sujet, en fait, qu'on a déjà abordé. J'ai vu... Le souci des gens est justement de pouvoir déposer leurs enfants et leur problème, c'est qu'ils traversent la rue. À partir du moment où c'est un sens unique, le problème est moins gênant. Il faut éventuellement faire attention au vélo, mais c'est tout. Les manœuvres. On mettra les arceaux vélo. Le passage à un sens unique pour sécuriser, notamment pour les enfants, ça, c'est... Tout le monde est d'accord. Le sens qui a été choisi... Non, 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 ne pensez pas que tout le monde est d'accord. Sécurisez les enfants, déjà. Il y a une majorité, quand même. Mais le sens qui a été choisi, c'est aussi en vue de limiter les flux à destination du quartier, du village. J'ai bien compris pour que... Les flux de passage. On a étudié plein de solutions différentes, mais la contrainte la plus forte, c'était les pompiers. Ils ont besoin de pouvoir sortir de chez eux en allant rapidement dans ce coin-là de Viroflé. Mais c'était pas... Enfin, c'est pas la seule contrainte qui militait à aller dans ce sens-là. D'accord. C'est aussi parce que les contournements habitant dans le quartier étaient plus simples que d'avoir dans l'autre sens au niveau des contournements. Ça rajoutait... Et c'est aussi parce qu'il y a plus de traversées dans ce sens-là que dans l'autre. Oui. C'est vraiment pour limiter les traversées. Oui, absolument. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent la rue genre dans ce sens-là qui sont des... Je vais qualifier des étrangers, mais en fait, qui viennent de l'ouest de Viroflé. Ne pensez pas que j'ai des arrières-pensées. Mais en fait, qui viennent de Versailles notamment et qui souvent n'ont pas grand-chose à faire là, mais qui en fait prennent le village pour contourner, pour éventuellement descendre ensuite par... Prendre la rue Racine, la rue Carnot, puis ensuite descendre sur Chaville-Rive-Gauche pour chanter un certain nombre d'axes. Donc, si on peut éviter d'avoir ce flux qui n'a pas d'intérêt, on préfère l'éviter. Donc, naturellement, c'est plutôt dans son sac que ça s'est passé. Et par exemple, un autre argument, puisqu'il y a cette carte-là. On aurait... Cette boucle ici, si on la faisait dans l'autre sens, on serait en permanence en train de tourner à gauche. C'est très mauvais. C'est pas une observation politique. C'est juste qu'on roule à droite et donc tourner à droite, ça ne pose pas de problème. Tandis que tourner à gauche, ça fout le bazar dans la circulation. On va peut-être passer à l'autre sujet, sinon on n'aura pas tant tout traité. Donc, on verra. Le village, on reviendra dessus, évidemment. Il y a une remarque qui n'a pas été faite, mais certains peut-être l'ont en tête. C'est le fait que si on dit aux gens que vous pouvez passer par la rue Corby et la rue des Saisons, en fait, l'arrivée de la rue des Saisons sur le carrefour des arcades est un peu compliquée. et donc, en fait, on aura à travailler aussi sur le carrefour des arcades ultérieurement qui est horriblement compliqué. Gérard Martin a déjà fait plusieurs études, on a déjà fait plusieurs études sur ce carrefour-là. Il est horriblement compliqué du fait de la présence des arcades dans ce carrefour et l'intersection de deux axes majeurs de Viroflé, l'axe nord-sud et l'axe est-ouest. En l'occurrence, dans ce cas de figure, c'est plus facile, c'est gênant pour ceux qui veulent continuer vers Chaville. Ceux qui veulent remonter sur les vieux secs, ça va. Voilà. Donc, de toute façon, on vous l'a dit, une phase de test en avril, on voit ce que ça donne et un test sur lequel on peut revenir en arrière au cas où. Si on comblait tout de suite, on mettait tout au niveau et j'en dirais mais pourquoi vous l'avez fait parce que dans ce cas, ce n'est pas un test, c'est définitif. Donc, on essaie de trouver le juste équilibre entre les deux. Oui, et ce n'est pas en avril, c'est à partir d'avril et ça va durer plusieurs mois. Oui, oui. Pour bien pouvoir observer, avoir le temps d'observer ce qui se passe et que les gens prennent d'autres habitudes. Et je peux vous dire que changer un plan de circulation, c'est horriblement compliqué parce que de toute façon, il y a des gens qui ne seront pas contents et d'autres qui seront contents. Donc, en fait, il faut arriver à trouver le juste équilibre et la question de ce qui revient souvent, ça fait des années que j'entends des personnes qui habitent du côté des cèdres, des feuillantines, en disant, et lorsque j'amène mes enfants à l'école à pied et que je prends la rue et la rue Genrée, eh bien, mes enfants sont à hauteur de rétroviseurs et donc, c'est dangereux pour eux. Donc, c'est une vraie question, on ne peut pas la laisser de côté. Et on ne peut pas non plus élargir la rue. Vous avez bien compris, ce n'était pas simple. Voilà, on va passer au... J'avais une question à poser, s'il vous plaît. C'est M. Lignot, j'ai l'impression, non ? Oui. Il est où ? Il est là. Du côté de la partie du tronçon en sens unique, là, je trouve que ça n'a pas été assez détaillé pour savoir comment les véhicules vont circuler. Si vous prenez la rue Corby, vous avez un endroit où le trottoir, il n'est pas plus large que dans la rue Genrée. Vous pourriez me donner des explications, M. Suf ? On ne va pas entrer dans trop de choses techniques qui se décalent. Oui, la rue Corby, les trottoirs d'environ faits sont ce qu'ils sont. Si on peut arriver à faire en sorte d'éviter qu'il y ait des gens qui prennent la rue Corby à pied, notamment en retrouvant le passage à Traaloclo-Saint-Négor, on va essayer de le faire. Voilà. C'est une des questions. Si il y a des personnes qui habitent le Clos-Saint-Négor... Mais ce n'est pas là qui se pose le problème. Si il y a des personnes qui habitent le Clos-Saint-Négor, venez me voir. J'aimerais bien savoir comment on peut faire pour ouvrir le passage dans le Clos-Saint-Négor, peut-être éventuellement aux horaires entre 8h du matin et 8h du soir, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est un vrai sujet. Je comprends que les gens qui ont envie de s'enfermer pour éviter les intrusions, mais il faut aussi penser aux autres. Je laisse Jean-Philippe... Jean-Philippe Paulier sur scène, puisqu'il va vous parler du deuxième sujet qu'on voulait traiter ce soir. Ça va être plus court. C'est un deuxième sujet, en fait, sur la question des mobilités d'Enviroflé. Et je dis bien les mobilités. Souvent, en fait, on associe mobilité à vélo. En fait, il ne s'agit pas que du vélo, c'est de pouvoir travailler sur l'ensemble des usages, notamment de l'espace public, et de savoir comment, au final, chacun cohabite. Piétons, voitures, vélo, patinettes, vélo, cargo, en fait, tout ça. Donc, Jean-Philippe, vous en parlez. Merci, M. le maire. Donc, mobilité, mobilité douce. Qu'est-ce que c'est que des mobilités douces ? La première des mobilités douces, c'est de marcher à pied. Donc, pensons aux piétons. Ensuite, on peut penser à tous les utilisateurs des trottoirs, plutôt généralement, et notamment les personnes à mobilité réduite. Les fauteuils, les poussettes, les personnes qui ont des cannes, etc., etc. Ensuite, les cycles, à condition qu'ils soient considérés comme doux. Donc, les vélos, éventuellement les vélos électriques, à condition qu'ils adoptent une allure modérée, conforme au code de la route. Troisièmement, pourquoi pas les transports en commun. Les transports en commun, on n'a pas beaucoup la main dessus. Et puis enfin, aussi les voitures. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon, les voitures, elles peuvent aussi circuler de façon douce, apaisée. Et c'est même nécessaire, puisque, comme l'a dit M. le maire à l'instant, eh bien, nos rues ne sont pas extensibles, et donc, il faudra partager l'usage de la rue dans son ensemble, trottoir compris. Alors, comment on a procédé ? Un peu comme tout à l'heure pour le village, mais de manière encore plus large, puisque la concertation, qui n'est pas terminée, a commencé fin 2020. Alors, vous imaginez que ce n'était pas un moment très facile pour faire des grandes réunions, des grandes concertations. Donc, au cours d'entre novembre ou décembre 2020 et l'été 2021, j'ai dû faire, avec Valérie Médon, je ne sais pas si elle est là, une bonne quinzaine de réunions. Il y a un certain nombre de gens qui sont dans la salle qui ont participé à ces réunions. Alors, on était un ou deux, et en face de nous, il y avait une ou deux personnes, parce que, Covid oblige. Donc, on a fait plein de réunions comme ça en petit comité. On a fait, ensuite, deux réunions plus larges. une réunion plénière où j'ai invité une trentaine de personnes au mois de septembre, où on a identifié cinq grands thèmes. Les cinq grands thèmes étant les itinéraires, enfin, les plans de circulation, de manière générale, le cas particulier de l'ARD-10, les questions de signalisation et d'équipement, et les questions de pédagogie. Et puis, les grands équipements aussi, comme les arceaux-vélo ou les parkings sécurisés. Et on a fait une deuxième réunion il y a quelques semaines. Après ce point d'étape, on a fait une deuxième réunion où on a zoomé sur les itinéraires cyclables. Cette réunion, chacune des deux réunions plénières ont duré trois heures. Voilà. Donc, c'était très intéressant. J'avais essayé de rassembler tous les gens qui avaient quelque chose à dire. Mais en utilisant, évidemment, leurs représentants institutionnels. J'avais invité les associations de cyclistes, j'avais invité quelques élus ou anciens élus, j'avais invité les représentants des différentes associations de parents d'élèves, l'association des familles de Viroflay. on avait invité tous ceux qui avaient quelque chose à dire, les scouts aussi, ceux qui étaient représentatifs d'un certain nombre d'usages à essayer d'avoir depuis les ados représentés par leurs parents jusqu'à des personnes de 60 ans et plus et en même temps tous les types d'usages. des piétons, des cyclistes, des automobilistes pour essayer de faire parler tout le monde et d'essayer de trouver des solutions qui étaient le meilleur compromis possible entre les différents usages dans cet espace quand même un petit peu contraint. Voilà. Alors, on a identifié quelques pistes qui sont en bas. Alors, la première est de dire passons la ville à 30 km heure. Alors, toute la ville, non, on ne va pas passer la départementale 10 à 30 km heure, on la laisse à 50, de même que la voie qui longe la ville au sud le long de la piscine et cimetière et puis pareil pour la rue de Jouy. Mais à part ces trois grands axes traversants de la ville que l'on laisserait à 50 km heure et à part évidemment les quelques zones 20 qui existent aujourd'hui, eh bien, passons toute la ville à 30 km heure. Alors, pourquoi ? La première raison, c'est de simplifier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a partout des panneaux 30 km heure. Alors, on a parce qu'on a un ralentisseur, parce qu'il y a une école, etc. Et puis après, ça repasse à 50. Donc, on passe son temps à changer de vitesse. Du coup, personne ne regarde les panneaux, personne ne sait quelle est la vitesse réglementaire, etc. Alors, passer la ville à 30 km heure, c'est aussi traiter tous les points où manifestement, il est assez facile d'aller au-delà de 50. Donc, faire en sorte que tous ces points, on puisse aménager la rue pour que ça ne soit pas un pouce au crime. Sans pour autant mettre des ralentisseurs. Sans pour autant mettre des ralentisseurs. Donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est des aménagements pour éviter concrètement d'avoir des rues qui soient larges et rectilignes où, évidemment, on irait plus facilement à 50 ou au-delà. Deuxièmement, quelques itinéraires à privilégier. Alors, il manque un mot, c'est quelques itinéraires cyclables à privilégier. On a passé une longue réunion il n'y a pas très longtemps pour essayer d'identifier quels sont les itinéraires qu'il faudrait privilégier. Le quelque est important. Parce que la réglementation dit que si on est à 30 km heure, les vélos peuvent aller en sens inverse. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de permettre aux vélos dans toute la ville d'aller en sens inverse, notamment dans les rues qui sont très étroites et passantes. Ce n'est pas terrible. Et du maire général, dans les rues qui sont passantes, si elle est à sens unique, les vélos, si on les autorise à passer en sens inverse, il faut que ce soit indiqué, il faut que ce soit marqué au sol, il faut qu'il y ait de la signalisation verticale et horizontale. Et donc, l'idée est de dire qu'il y a quelques grands itinéraires que l'on va baliser, marqué au sol, marqué verticalement et sur lesquels on dit attention, mesdames et messieurs les automobilistes, soyez plus prudents que normales. Parce qu'il y a de manière privilégiée des cyclistes et on leur a dit vous pouvez plutôt passer par ici parce que vous serez plus en sécurité qu'ailleurs. Et puis évidemment, quand c'est possible, créer des pistes cyclables, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire des pistes cyclables. À part les axes, les deux axes à 50 km heure que j'ai mentionné tout à l'heure qui sont assez larges pour faire des pistes cyclables. Et encore, il y a des complications sur les départements Taldis et sur Versailles-Vélizy. Mais on essaie de faire ça. Et enfin, dernier sujet, de la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie et la pédagogie. Pédagogie, c'est fondamental. Dans toutes les réunions qu'on a pu avoir depuis un an et demi, ça revenait. Alors, ce n'était pas pédagogie toujours qui revenait au départ. C'est, les cyclistes nous disaient, il y en a marre des voitures qui ne nous regardent pas, qui roulent sur les pistes cyclables, qui ne respectent pas les sas vélos au feu rouge, qui nous engueulent quand on tourne à droite au feu rouge, alors qu'il y a un petit panneau qui indique qu'on peut le faire, etc. Et puis, il y a les automobilistes qui nous disaient, il y en a marre de ces cyclistes qui font n'importe quoi. Donc, qui dit mobilité douce et cohabitation apaisée, dit qu'il faudrait peut-être arrêter de s'invectiver. Et donc, on va essayer de faire de gros efforts de pédagogie et on compte sur tout le monde pour faire ces efforts de pédagogie. Et ça tombe bien parce que la période est vraiment à l'apaisement entre les citoyens, vous avez bien compris. Tout va bien. Mais c'est un vrai sujet parce qu'on sent, moi je le vois dans ma fonction, on voit que la cohabitation est de plus en plus compliquée entre les uns et les autres. On s'invective pour n'importe quoi maintenant. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et quand il y a les questions de sécurité, il faut y être attentif. Il y a juste une chose, c'est le fait que lorsqu'on privilégie certains itinéraires qui peuvent être cyclables, dans lesquels on met de la signalétique, des trucs au sol, il ne faut pas que les automobilistes imaginent que les vélos n'ont le droit de passer que dans ces rues-là. Ils ont aussi la possibilité de croiser des vélos dans des rues qui n'ont pas de signalétique particulière. Donc c'est aussi ça la difficulté, c'est le fait qu'il faut trouver l'équilibre et que chacun comprenne le sens de cette signalétique qui est installée. Alors est-ce qu'il y a des questions, c'est la question de mobilité, hormis ceux qui font partie du groupe de travail parce que les questions vous les posez régulièrement dans le groupe de travail, mais des personnes qui auraient des choses à nous indiquer. Vous voyez, la rue Genrée en sens unique fait partie de cette question de mobilité puisque c'est revenu aussi dans ce groupe de travail. j'ai oublié de préciser une chose, c'est que on va faire une consultation sur ces sujets-là. C'est marqué en bas. Voilà. On va faire une consultation au mois d'avril, dès des débuts avril, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais un mois, deux mois, je ne sais pas, sur plein de questions comme ça. sur le partage, les mobilités douces, les piétons, les cyclistes, la pédagogie. Donc participer. Pour faire en sorte de collecter un certain nombre d'informations. Monsieur Bournisien. Bonsoir. Je voulais juste savoir s'il y avait bien une étude qui avait été faite sur le fait qu'il y a vraiment plus de personnes qui utilisent le vélo dans Viroflet. Parce qu'il y a certaines villes comme dans le 92 qui font marche en arrière sur les pistes cyclables, notamment, dans le bois de Boulogne. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, le sujet du vélo a été mis à notre programme électoral pour les élections de mars 2020. Quand on a fait le programme, on ne parlait pas de Covid, on ne parlait pas de switcher des transports en commun surchargés vers le vélo. Donc, c'est quand même une constante. C'est clair qu'il y a eu un pic pendant le Covid qui a généré des quantités de pistes cyclables en jaune. Mais, on avait commencé avant, on continue. Donc, c'est quand même une tendance de fond. On est conscient, en fait, je pense que la question des vélos n'est pas qu'un effet de mode. Néanmoins, ça ne va pas remplacer totalement la voiture. Donc, on aura des voitures et on aura plus de vélos, c'est une évidence, notamment avec les vélos électriques. Le vélo électrique permet justement de s'affranchir des reliefs d'enviroflés. On n'aurait pas le vélo électrique, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de vélos d'enviroflés. Mais là, ça l'est. Avec la difficulté, c'est le fait qu'il y a des nouveaux usages de vélos, notamment il y a les vélos cargos dans lesquels on met ses enfants pour les amener à l'école, par exemple. Et hier, mardi soir, en conseil communautaire, il y a un élu d'opposition de Versailles qui, lorsqu'on parlait du schéma cyclable, qui disait mais c'est insupportable parce que sur les pieds cyclables, il y a des vélos cargos, il faut qu'ils aillent sur la rue avec les voitures et ils font n'importe quoi. Donc, voilà, il faut trouver la forme de cohabitation et que chacun ait conscience qu'en fait, il peut être gênant pour les autres. Et souvent, d'ailleurs, vous remarquerez, souvent, on n'a pas la même pratique de l'espace public quand on est tour à tour automobiliste, piéton, cycliste. Quand vous êtes automobiliste, vous vous arrêtez au feu rouge, généralement. Quand vous êtes vélo, vous ne vous arrêtez pas toujours au feu rouge. Vous vous remarquez, il n'y a personne, je peux y aller. Mais non, c'est interdit par le code de la route. Sauf, si vous avez un petit panonceau de type, je ne sais plus comment il s'appelle, la sous-panonceau, qui vous permet de tourner à droite ou d'aller tout droit parce qu'il n'y a pas de rue qui croise. Et quand on est piéton, combien de fois vous avez traversé alors que le feu piéton était rouge ? Pareil. Donc, il y a un certain nombre de pratiques. Et à chaque fois, on hurle contre les autres parce qu'on pourrait déjà qu'on ne sait pas hurler sur soi-même, je pense. Peut-être un autre élément de réponse. Il y a, en fait, parmi les cyclistes, il y a au moins deux types de cyclistes si ce n'est pas trois ou quatre. Et il y a, un, les vélos taffeurs, ceux qui vont travailler en vélo quotidiennement et qui, eux, ont envie de faire leurs 10 ou 15 kilomètres le plus vite possible. Et eux, ils prendront les grands axes et ils prennent les grands axes aujourd'hui. Et donc, c'est la problématique de l'amélioration de notre piste cyclable sur la départementale 10 et de la création d'une piste cyclable qu'on est en train d'étudier pour faire Versailles-Vélizyme. Enfin, celle-là, elle intéresse un petit peu moins les viroflésiens. Mais elle coûtera de l'argent aux viroflésiens quand même. Voilà. Deuxièmement, il y a les cyclistes intra-viroflés, les trajets intra-viroflés. Et ceux que j'ai mentionnés ici, quelques itinéraires à privilégier, c'est évidemment les itinéraires intra-viroflés pour aller d'un point d'intérêt public à un autre point d'intérêt public. La première chose qu'on a fait c'est faire une carte en mettant des pastilles rouges sur tous les lieux publics comme les gares, les écoles, les gymnases, la médiathèque, etc. Et après, trouver des itinéraires qui sont les plus parcourus par les viroflésiens quand ils veulent aller d'un point à un autre de viroflés. Et puis après, il y a d'autres usages. Il y a effectivement la promenade du dimanche en dehors de viroflés, en forêt, etc. Mais ça, on n'a pas regardé pour ça. Une autre question sur le sujet avant de passer au suivant. Le suivant, ce sera le gymnase des Préaubois. Je fais du teasing. Oui, je voulais savoir s'il y avait eu un retour d'expérience sur la piste cyclable sur la RD10 entre la médiathèque et la boulangerie. Parce que, en ce qui me concerne, je la trouve extrêmement dangereuse pour un cycliste parce qu'en fait, les piétons ne se rendent pas vraiment compte du fait qu'elle est très peu marquée et que finalement, il passe facilement à droite ou à gauche. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place, notamment devant certains commerces, les jours de marché. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça, éventuellement la modifier ou peut-être la creuser, la mettre en surplomb, je ne sais pas, et puis réfléchir si on fait d'autres pistes cyclables, surtout, à mon avis, éviter de mettre des pistes cyclables sur les trottoirs. Oui, c'est un vrai sujet et notamment le fait que la couleur ne soit pas vraiment différenciée du trottoir, donc je ne s'en rends pas compte. On n'a pas vraiment de solution à court terme. On n'a pas mis ça en première priorité en disant que de toute façon, c'est à l'occasion d'une rénovation complète de certains tronçons de l'interprétement de 10 qu'on fera tout à la fois. Alors, il y a quand même un petit point, c'est que parmi les itinéraires que j'ai mentionnés ici, on est en train d'étudier un itinéraire qui passe derrière le marché. Donc, ce n'est pas forcément un itinéraire vélo-taffeur, mais c'est un itinéraire qui permet d'éviter notamment les jours de marché. Pour celui qui ne veut pas aller au marché, il peut passer par derrière et surtout s'il va plus haut dans la rive droite. les jours de marché, il y a deux options. Soit vous allez au marché en vélo, vous n'avez pas besoin de la piste cyclable, vous avez besoin pour y arriver, puis après, vous déposez votre vélo sur un arceau et puis vous allez faire vos courses. Soit vous y allez, soit vous passez par là sans vouloir aller au marché, à ce moment-là, on peut faire le tour. On l'a dit au tout début, de toute façon, on est dans des espaces contraints dans Viroflé. Viroflé a été créé, la structure vierge de la voirie de Viroflé a été créée et quasiment structurée depuis les années 30. Les quartiers, les lotissements ont été faits dans les années 30. Donc en fait, on doit travailler là-dessus dans un environnement contraint. Il y a des rues qui ont été élargies. La rue Rue Essay qui a été élargie en son temps, pas Gérard. On a élargi la rue des Marais. Mais c'est un travail de titan, qui coûte un argent fou, un fric dingue. Un pognon de dingue. Mais c'est la réalité. On ne peut pas élargir toutes les rues. Donc il faut qu'on puisse faire avec. Et donc le mieux c'est la cohabitation des uns et des autres et de trouver les endroits où on est le plus sécurisé. On pourrait parler pendant des heures de ce sujet-là. J'ai quand même une question au sujet des piétons parce que maintenant il y a des bars ou des restaurants qui empiètent énormément à certains endroits sur l'espace piétonnier. Et ça, c'est quand même désagréable quand on est piéton qu'on ne peut même pas aller sur le trottoir et il ne nous reste plus que la rue. Alors vous aurez remarqué qu'on a aussi été assez j'allais dire tolérants dans la période que nous venons de traverser pour faire en sorte que les commerces qui pouvaient avoir des terrasses à l'extérieur puissent quand même exercer leur activité. Donc là-dessus, il y a peut-être des choses qui vont revenir plutôt dans l'ordre dans les mois à venir, je le souhaite en tout cas. Mais là aussi, on est dans un espace contraint. Donc il faut arriver à trouver le juste équipement. Et c'est vrai qu'il y a certains commerces qui ont plutôt tendance à s'étaler un peu. Or, notamment, l'espace public qui leur est autorisé, en fait, il est noté sur un nombre de mètres carrés et donc en fait qui tient compte de la circulation des piétons. La difficulté, c'est lorsque on est sur un afflux de piétons relativement important. Je prends l'exemple devant les Cuts de France, par exemple. Devant les Cuts de France, on a, lorsqu'on a les jours de marché, qu'on a quelques tables en fait devant la Drainastrie, devant l'ancienne crêperie. Donc ça devient assez étroit. C'est compliqué, mais bon... Et là, puis il y a aussi le nouveau bar qui s'est installé devant la médiathèque qui prend énormément de place sur le trottoir. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien, mais les gens réclamaient, en fait, beaucoup de virofésiens réclamaient d'avoir un lieu un peu sympa, convivial, il est là et on s'en plaint. Mais voilà, c'est l'équilibre entre l'animation de la ville et puis la vie quotidienne. on a assez peu de solutions en fait. Ils nous ont demandé mais est-ce qu'on peut pas avoir notre terrasse de l'autre côté sur le parvis de la bibliothèque. Mais vous vous rendez compte, les clients se mettant de l'autre côté, il y aura de la traversée de l'avenue avec il y a 14 ou 17 000 véhicules jour sur l'avenue et traverser de l'avenue pour les serveurs, pour aller payer. Enfin, ça n'a pas de sens de déporter une terrasse. Il faut qu'elle soit le plus proche possible du commerce. Oui, mais le bar est mal positionné, il aurait dû être mis ailleurs. C'est eux qui ont choisi d'être là. Bien, on passe au sujet suivant. Et mon clé, c'est quand même c'est civisme et pédagogie. Parabénum. Donc, il y a quand même vachement de jeunes dans le soir et c'est vachement bien. Oui, c'est... Moi, il y avait pas des arts comme ça, madame. Après, je comprends votre désarroi mais j'ai été collégien à Viroflay et je peux vous dire aujourd'hui quand je vois les collégiens qui viennent s'amuser à la boissonnerie, à l'Europe, maintenant... J'espère qu'il n'y a pas de temps de collégiens. pas des collégiens, mais des jeunes, quoi. Des jeunes. Je vais faire un tour tout à l'heure pour voir ça. C'est hyper plaisant qu'il y a de plus en plus de jeunes à Viroflay qui restent à Viroflay et qui vont pas sur les sorties de Versailles ou de Paris. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, je sais que... Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Bon, allez, on va... Non, c'est l'occupation de l'espace public et donc il faut arriver à trouver un espace de circulation quand même. Je suis d'accord. Je crois qu'il faut passer au sujet suivant. Sujet suivant, merci Jean-Philippe. Je vais demander à Paola de venir me rejoindre si on va parler sport et donc je vous ai parlé d'équipements sportifs qu'on a rénovés ces dernières années. Le prochain, donc sur la liste, c'est donc le gymnase des Préaubois. Un tout petit chapeau avant de vous montrer quelque chose. Est-ce que certains connaissent le gymnase des Préaubois ? Levez la main. Ceux qui le connaissent de l'intérieur. Donc vous allez comprendre rapidement. Alors oui, il y a des sections sportives là, évidemment. Je m'attendais, mais aussi il y a des usagers. Et il y a des riverains. Vous n'allez pas être surpris par les objectifs en fait qui pilotent notre projet sur le gymnase des Préaubois. Dans les objectifs, c'est d'abord travailler sur le confort des sportifs. Ça, c'est clair que c'est un gymnase qui est vieillissant et avec des vestiaires vieillissants, des sanitaires vieillissants, des salles qui sont plus adaptées, pas aérées, ainsi de suite. Favoriser les sports collectifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi permettre de faire cohabiter dans nos deux grands gymnases au minimum deux sports collectifs, le volet et le basket et pourquoi pas avoir un jour la possibilité de faire du hand si on a des salles suffisamment équipées et disponibles. Actuellement, on a la bulle là-haut dans lequel on fait un peu de basket mais principalement les sports collectifs sont plutôt sur le gymnase de Caillon. Augmenter le nom de salle polyvalente, le projet permettra de le faire pour essayer d'avoir un peu plus d'aisance ou de créneau en tout cas. Proposer de nouvelles activités sportives, vous allez voir qu'on propose une nouvelle activité sportive dans le futur projet. Faciliter l'accès au site, si vous connaissez, c'est un site qui est compliqué, qui est dans une impasse et donc avec une raquette de retournement des voitures là-haut qui est souvent occupée par des voitures qui stationnent pour amener elles-mêmes lors des enfants ou des pratiquants dans le gymnase qui empêchent les autres et faciliter aussi l'accès au site, pas que aux voitures mais aussi aux cycles et aux piétons. Mais les piétons ont déjà une centre qui permet de les amener donc en fait on peut avoir quelque chose qui sépare complètement le flux cycliste du flux doux par rapport au flux véhicule motorisé. Et puis l'autre point aussi, c'est un point où certains me disent mais de toute façon vous êtes obligés quand vous faites une rénovation. Oui, on est obligés de mettre à niveau les bâtiments en fonction des exigences environnementales notamment énergétiques mais on peut aller plus loin que le niveau qui est demandé de type RT 2020 ou ce genre de choses. Donc en fait on peut aller plus loin et c'est aussi l'objectif de ce projet-là notamment sur la question de la consommation de carbone. C'est là qu'on a une séance de cinéma. On vous propose une petite séance de cinéma avec un petit film que je vais vous commenter en même temps. c'est l'équipe d'architectes qui a été choisie au thème d'un concours qui nous a proposé ce film. On voit la rue des Prévoix qui est ici. À ce niveau-là il y a la bulle qui sera démolie. L'ancien gymnase est là il est conservé il est réhabilité. Vous le voyez donc on fait le tour. Là on est au bout de la rue du Châtel. On passe on contourne on a l'école de l'honnête à gauche. On contourne ce bâtiment qui va être unifié sur son revêtement extérieur. On revient à rue des Préaubois pour retrouver c'est un site très contraint il faut le reconnaître. Et là on arrive sur tout au bout il y a un parking souterrain dans lequel on peut rentrer avec une vingtaine de places. Et le parvis du gymnase permettra de desservir le hall d'entrée. Sur la droite on aura dans les nouveaux sports une salle d'escalade qui est envisagée. on voit le haut de la salle d'escalade on y accède par le sous-sol on le verra tout à l'heure. Et sur la droite enfin sur la gauche en rentrant c'est la salle de sport collectif dans laquelle on peut faire du basket du volley ou du hand et également le tir à l'arc puisque le tir à l'arc utilise la bulle actuellement lorsqu'il ne fait pas beau. Et là on retourne vers l'escalier de circul... enfin l'escalier le couloir de circulation on se dirige vers le gymnase actuel dans lequel il y a une salle de gymnastique qui ne bougera pas elle sera juste à sa réhabilité. On fait demi-tour donc tout ça sur une chaussée et on emprunte... Il y avait un ascenseur avant donc il permet de descendre au sous-sol pour les personnes qui étaient réduites on prend un escalier on se retrouve au sous-sol dans lequel tout au bout donc là on trouve l'école tout au bout on trouve l'ancienne salle de tennis de table qui sera réduite un peu pour faire des vestiaires et des sanitaires et on trouve les deux salles polyvalentes donc ça fait trois salles polyvalentes et on va retrouver sous la salle de sport collective une salle de tennis de table qui aura les dimensions nécessaires pour faire des compétitions beaucoup plus de façon beaucoup plus réglementaire que ce qu'il y a actuellement et on retrouve l'accès par la salle de la salle de scade par le sous-sol avec cette sorte de belvédère qui donne sur le parvis et sur le hall d'entrée. Voilà très rapidement en deux minutes un tour du propriétaire Alors ça va demander un petit peu d'argent mais évidemment parce que il y a un chapeau je crois qui est prévu à la sortie Donc ce ce projet là donc c'est un il y a eu un concours ce concours en fait on y a intégré un certain nombre de personnes notamment des élus en fait des groupes minoritaires de Viroflé L'USMV a été associé évidemment à ce concours et dans le choix de l'équipe d'architectes et évidemment là on est dans la phase de préparation du plan de construire et donc un certain nombre de questions vont peut-être encore être soulevées mais on est à peu près dans le dans le projet à peu près est à peu près défini et maintenant il faut travailler sur la façon dont on peut faire les travaux sachant qu'il y a des activités déjà sportives à l'intérieur et donc tout ça c'est un travail très fin donc de déménagement des uns de réemménagement des autres ailleurs en fait pour trouver on le met ici en fait en mode dégradé il y aura une utilisation en mode dégradé mais on continuera à pouvoir utiliser certains espaces du gymnase et puis certaines activités seront dans un mode un peu déporté dans d'autres salles de vie reflet le temps que le gymnase se construise normalement c'est une livraison du gymnase si on commence les travaux à l'été 2022 c'est livraison aux alentours du dernier trimestre 2024 la section la plus compliquée à déplacer c'est la section de gym sportive parce qu'ils ont ils ont des agrès ils ont des arceaux un certain nombre de choses donc il faut des ancrages au sol donc en fait c'est elle qui pilote un peu l'ensemble les autres je ne veux pas dénigrer les autres évidemment les autres sont un peu plus facilement déplaçables mais comme je le dis ce sera en mode dégradé je vous rappelle aussi que lorsqu'on a reflet la piscine on a été 4 ans sans piscine et la section de natation s'est reconstruite à partir de septembre dernier et je crois qu'elle a maintenant près de 350 adhérents me semble-t-il voire un petit peu plus voilà donc éventuellement on peut voir avec les villes voisines si certaines activités qu'on ne peut pas faire comme on faisait avant ne peuvent pas être hébergées temporairement dans certains gymnases des villes voisines je pense à Vélizy notamment qui a fait une très belle salle de tennis de table à l'espace Vaseil mais le nôtre n'aura rien à envier à celui qui a été fait à Vélizy on va faire moins cher à Vélizy ça a coûté 22-23 millions d'euros je crois à Virofé ça va en coûter ça a coûté 200 000 euros non avec le chapeau c'est un peu plus cher que ça donc voilà donc on indique les débuts des travaux automne 2022 on commence par une phase de désamiantage du sol de la salle gymnastique parce qu'il y a de la colle il y a des trucs comme ça vous savez lorsqu'on a construit à l'époque on a mis de l'amiante partout dans de la colle derrière du carrelage dans de la peinture en fait donc là il y aura une phase de ce type là puis après on abordera les travaux d'abord principalement en fait l'ancien gymnase qui se trouve à l'arrière et après l'extension la construction nouvelle sur l'avant tout cela devant se faire en quand je parle de haute exigence environnementale en ossature bois l'avantage de ça c'est que on n'a pas des toupies de béton qui tournent en permanence donc c'est un chantier plus propre les morceaux sont préfabriqués elle arrive alors c'est la rue des Préaubois non mais c'est la rue des Préaubois on la connait tous donc il y aura effectivement des moments où il faudra faire passer des camions qui amèneront les grands panneaux donc il y aura aussi des complications sachant que la rue des Préaubois on a commencé le travail d'enfouissement des réseaux pour éviter d'avoir trop de poteaux et trop de fils en haut et une fois les travaux terminés on refera complètement la rue des Préaubois ce serait une rue entièrement neuve voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le gymnase des Préaubois pour le moment est-ce que les personnes souhaitent réagir pour l'instant il est en cours de préparation il n'est pas encore à l'instruction il est en cours de préparation par le cabinet d'architecte donc on est sur des phases vous savez il y a des phases de pro APS APD enfin un certain nombre de sujets et donc il n'est pas encore tout à fait en phase d'être instruit donc j'espère qu'il va être déposé là dans les semaines qui viennent sachant qu'on peut très bien commencer des travaux de désalimentage des travaux préparatoires avant que le permis consulter soit accordé parce que ça se passe à l'intérieur on ne change pas l'état initial ça fait partie des travaux les plus compliqués à réaliser lorsqu'on est sur des sites occupés on pourrait entièrement dire il ne se passe plus rien là on aurait un chantier qui durerait moins longtemps là en l'occurrence lorsqu'on fait du site occupé ça dure plus longtemps c'est une évidence je rappelle juste aussi que juste derrière il y a une école dans laquelle il y a un bâtiment qui est en train d'être complètement isolé retravaillé à l'intérieur et à l'extérieur pour là aussi lui donner des qualités énergétiques plus performantes que ce qu'il n'était jusqu'à présent d'autres questions s'il vous plaît oui en termes de trafic du coup dans cette rue des préaux bois pendant toute la durée des travaux il y aura des passages d'engins de chantier actuellement c'est déjà difficile de se croiser à deux voitures donc comment ça va se passer pendant ces deux années où il va y avoir beaucoup de passages de gros engins cette rue est déjà compliqué pour l'instant on n'en est pas encore là mais c'est une évidence on sera amené lorsque les choses seront un peu plus établies on sera amené à réunir les riverains de la rue des préaux bois pour discuter de cette phase chantier c'est un point important éventuellement si on a des camions qui n'arrivent qu'à certains moments on peut aussi dire voilà en fait de prévenir les riverains en disant il se passe tel jour il y a des convois un peu exceptionnels éventuellement voyant comment on peut libérer la rue c'est des choses à regarder en fait ensemble mais ça fera l'objet d'une discussion de façon plus précise avec les riverains depuis le début en fait de la rue des préaux bois en fait et le croisement José Bertrand jusqu'en haut très bien merci j'ai une question monsieur j'aurais une question à poser une question un peu technique j'aurais voulu savoir avoir les plans de la nouvelle 5 ans auprès au bois parce que j'ai eu un plan sur internet c'est peut-être que du visuel mais elle serait plus longue mais moins large pour l'instant c'est pas défini notamment pour l'association dans ce point une histoire par exemple il me semble qu'on en a parlé il n'y a pas très 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 longtemps je pense que Paola en fait discute avec les associations discute avec l'USMV pour justement faire en sorte de 1 trouver des lieux d'activité temporaire et puis voir après la configuration mais clairement les configurations des salles des deux salles qui sont pour l'instant à gauche en face de la salle de tennis de table cette configuration ne va pas changer de façon significative la salle de tennis de table actuelle va être plus réduite parce qu'on va y faire des équipements sanitaires et vestiaires mais les deux autres salles ne vont pas tellement changer donc plus longue plus courte en fait c'est quelque chose il faut avoir il faut avoir des salles qui soient les plus polyvalentes possibles pour faire en sorte qu'il y ait le maximum d'activité dedans oui Dominique si elle a plus de surface et si elle est allongée et qu'elle est rétrécie ça ne correspond pas à nous là-dessus on a discuté avec Paola et elle elle n'a pas plus d'infos non mais c'est en fait ce qui est dans les discussions dans les discussions qu'on a pour l'instant c'est évidemment je vous l'ai dit le permis construit n'est pas encore déposé donc en fait on réunit les différents éléments on ne va pas parler du positionnement des prises de courant ce genre de choses mais ce type de question peut être évidemment posé savoir exactement en fait dans l'usage si c'est un usage qui est pratique ou pas continue la configuration de la salle c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure que là pour l'instant le permis de construire ils sont en train de travailler dessus et que dès qu'on saurait plus on revient vers vous c'était quand les discussions je veux dire cet après-midi cet après-midi est-ce qu'il y a d'autres questions on passe au sujet suivant ah ben clairement on est sur un équipement totalement neuf en fait et donc on va on va faire en sorte que cet équipement soit le plus comment je veux dire vertueux dans tous les sens du terme là en l'occurrence actuellement il y a une sorte pour la salle de tennis de table il y a une sorte de ventilation qui fait beaucoup de bruit on a essayé de mettre une cage à son autour des choses comme ça clairement la ventilation de cet équipement va être performante il n'y aura pas de salle on va essayer on va essayer je ne vous ai pas tout détaillé dans le programme donc j'ai dit c'est une assature bois ce sera une chaufferie une chaufferie une chaufferie bois théoriquement il y a un certain nombre de sujets il y aura des panneaux solaires sur le toit il y a des toits végétalisés il y a un certain nombre de sujets pour faire en sorte que cet équipement réponde aux normes actuelles mais aux normes futures et donc soit moins consommateur en plein plein de choses on passe merci Paola on passe aussi je suis vent je sais que c'est une question qui m'avait été posée en fait il n'y a pas très longtemps est-ce qu'il y a encore d'autres programmes de logements sur Viroflé qui vont se faire je ne sais pas dans quel cadre cette question m'a été posée si c'était quelqu'un qui était intéressé pour acquérir un nouveau logement à Viroflé ou si c'était quelqu'un qui en avait marre d'avoir des logements construits sur Viroflé il y a les deux je n'ai pas réussi à peser ceux qui en avaient marre et ceux qui attendaient d'avoir des nouveaux logements à Viroflé ceci dit la question du logement est un vrai sujet je pense que un certain nombre de candidats dans les élections à venir vont vous parler de logement et donc soyez attentifs puisqu'on entend parler de besoin de logement un peu partout souvent on considère le logement et la construction de logement comme étant quelque chose qui est pénalisant pour soi qui n'est pas nécessaire qui n'est pas utile à soi-même et qui n'apporte rien et qui ne fait que démolir des choses sur Viroflé on n'a pas d'espace libre donc en fait il faut démolir pour reconstruire en l'occurrence une des idées lorsqu'on fait du logement c'est de pouvoir dans les endroits les plus adéquats intégrer dans ces nouveaux logements des nouveaux services proposés aux Viroflésiens je prends un exemple tout bête au début de la rue il y avait deux pavillons meulières à l'époque j'ai entendu beaucoup de choses en disant le maire il ne supporte pas ces pavillons meulières ils supportent bon effectivement ils ont été démolis mais on se retrouve avec un immeuble avec une bonne trentaine de logements et en rez-de-chaussée qu'est-ce qu'on trouve maintenant ? il y a un cabinet dentaire qui est en train de s'installer qui n'existait pas avant et juste à côté il y a un cabinet avec cinq professionnels du bien-être avec je n'ai plus exactement la liste des professionnels en question mais une naturopathe une ostéopathe enfin un certain nombre de professionnels qui vont s'installer là juste à côté de la gare à proximité du village ça fait partie des services ce ne sont pas des services municipaux et ce sont les services proposés à la population qui n'existaient pas et qui ne pouvaient pas exister précédemment dans ces deux pavillons alors je ne dis pas que c'est des quêtés de cœur qu'on fait ci qu'on fait ça mais néanmoins il faut prendre les logements comme étant un apport aussi pour les les biuroflésiens je prends un deuxième exemple continuons dans Henri Poitmasé sur l'ancien terrain SNCF donc l'ancien bâtiment de formation a été démoli des logements vont y prendre place dans les années à venir ce sera une filiale de SNCF qui va les construire et on a réussi à négocier avec cette filiale de SNCF pour y mettre un parc à vélo sécurisé ce qu'on appelle un veligo je crois quelque chose comme ça avec une quarantaine de places à proximité immédiate de la gare-rive gauche donc en fait on essaye au fur et à mesure dans les différents projets qui se bâtissent d'y intégrer des espaces qui servent aussi aux biuroflésiens c'est ça qui est aussi important donc là pour ça inclure des services au public dans les nouveaux projets urbains le deuxième aspect dont je voulais parler il y a des nouveaux types de logements on parle beaucoup de logements sociaux je vais en parler après mais en fait il se trouve qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps qui permet de créer du logement avec une décote de prix des logements neufs avec une décote de prix qui peut atteindre pratiquement 30% et donc qui est du logement accessible à la propriété pour des personnes qui sont éligibles au logement social qui ont des revenus inférieurs au plafond qui sont requis pour le logement social c'est ce qu'on appelle le BRS le bail réel solidaire c'est un petit peu technique et donc on a deux projets dans Viroflet actuellement qui vont permettre de créer des logements neufs relativement grands avec une surface moyenne de l'ordre de 68 à 72 mètres carrés surface moyenne donc ils s'adressent à des familles tant qu'affaires viroflésiennes et donc ils n'ont pas les revenus nécessaires pour payer un logement à 7000 euros du mètre carré et donc en fait ces logements ne vous précipitez pas pour passer les commandes pour l'instant mais ces logements vont être vendus à un petit peu moins de 5000 euros du mètre carré quel est ce miracle ? ils sont tout neufs répondant aux meilleures exigences environnementales climatiques et tout ça le miracle c'est le fait qu'on vend les murs enfin quand je dis on ce sont les murs qui sont vendus aux futurs propriétaires mais pas le terrain donc ce qui fait ça permet de sortir la valeur du foncier du prix de construction du logement et donc en fait on a de fait cette décote d'environ 30% minimum par rapport au prix du marché et après et le terrain est acquis par ce qu'on appelle un office foncier solidaire qui a acheté le terrain et qui va louer le terrain aux propriétaires des murs aux propriétaires des murs et en l'occurrence dans Viroflé l'office foncier solidaire va louer le terrain propriétaire à 1 euro du mètre carré c'est à dire quelqu'un qui aura un appartement de 70 mètres carrés en fait paiera chaque mois 70 euros à l'office foncier solidaire en même temps qui paiera son emprunt à la banque pour les murs qu'il aura acheté vous comprenez le principe je ne vais pas m'étaler davantage mais c'est de cette façon là il se trouve que l'office foncier solidaire a été créé il y a un an dans les Yvelines et j'en suis le président alors ce n'est pas parce que j'en suis le président que du BRS à Viroflé je connais le mécanisme et je sais que ça intéressera des Viroflésiens il y a 4 projets comme ça qui vont sur à Bougival par exemple il y en a d'autres dans les Yvelines qui sont en train de se faire et à Paris notamment il y en a aussi certains qui sont en train de se faire et il y a 2 programmes qui vont se faire un sur la rue gauche un sur la rue droite sur la rue droite sur la rue droite c'est juste en face de la gare rue droite où il y avait le chantier du tramway avant donc il y aura un autre chantier mais qui va durer pas trop longtemps et puis l'autre ça se trouve dans le quartier de la piscine de la piscine du centre aquatique des Bertissettes et enfin dernier point en fait et je ne vais pas passer en revue les programmes qui se passent mais je voulais faire un focus sur la question du logement social pour dire que le logement social c'est un sujet dont on parle Gérard Martin a eu la joie de connaître la mise en place de la loi SRU en 2000 et donc on en est à 17,46% de logements sociaux sauvure au flé on devrait atteindre 25% normalement en 2025 il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour décaler la date de 2025 mais en tout cas on essaie de saisir un certain nombre d'opportunités pour essayer de faire en sorte d'augmenter l'offre de logement social sur Viroflé et vous avez en dessous trois exemples celui-ci vous ne le connaissez pas il se trouve pratiquement au 183 avenue Jeanne-le-Claire vous ne le voyez pas c'est un petit bâtiment qui a accueilli une entreprise juste à côté des services techniques et là il y a je crois neuf logements qui vont être créés c'est en train de se racheter par un bailleur social qui va créer neuf logements un bâtiment qui existe déjà ce bâtiment-ci vous le connaissez davantage il est sur l'avenue c'est au niveau du 112 au milieu c'est le 108 général Leclerc vous savez juste à côté il y a déjà cet immeuble de bureau qui était transformé en logement sauf qu'à l'époque en fait le nombre de logements à créer qui nécessitaient de faire du logement social il était relativement élevé et donc le promoteur enfin le propriétaire a choisi de faire que la moitié donc ça lui a permis de ne pas faire de logement social ce qui a augmenté notre déficit mais on se rattrape sur la partie droite je l'ai dit à l'époque si un jour vous voulez faire la même chose sur le truc de droite vous devrez compenser ce qui n'a pas été fait sur le bâtiment de gauche et en l'occurrence c'est un bailleur social qui est en train de racheter ce bâtiment là qui est déjà pratiquement vide et dans lequel plus aucune entreprise ne peut y aller parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité notamment d'escaliers qui n'ont pas la largeur suffisante pour y accueillir des salariés c'est complètement absurde donc les entreprises qui y sont bien avant le Covid ont été obligés de faire du télétravail pour tenir compte de cette réglementation donc là ici il va être transformé et j'espère bien que la façade aussi va être transformée pour essayer de l'harmoniser ou en tout cas d'avoir un bâtiment qui soit moins industriel moins professionnel que ce qu'il y a actuellement et puis vous avez ici dernier sujet en date vous voyez comment on essaye de trouver les différentes solutions le petit l'immeuble en meulière qui se trouve dans la rue Rue-Esec juste après l'école quand on monte la rue Rue-Esec là il y a des cabinets d'orthophonistes en rez-de-chaussée ce bâtiment là était en vente en totalité c'était un seul propriétaire et donc en fait on est en train de le préempter et il va être racheté par un bailleur social des 3F et qui va le réhabiliter à l'intérieur c'est un bâtiment qui est plutôt sympa à l'intérieur et qui va être transformé dans un arrangement social donc on essaye non seulement il y a de la construction qui se fait effectivement mais il y a également en fait de la transformation pour essayer de progressivement rattraper le retard qu'on a par rapport à la loi voilà ce que je voulais vous dire sur la question du logement je ne vais pas m'étaler davantage sur les mécanismes qui existent est-ce que quelqu'un a des questions sur le sujet une candidate pour le BRS non dites-moi ah d'accord oui ça va être un changement d'estimation oui donc ça change complètement le vis-à-vis ça change complètement la vie de ce bien-fax qu'il a donc je me demandais s'il allait être refait etc parce qu'en fait ce n'est pas tout la même chose d'avoir des bureaux et donc pas de vis-à-vis le soir et le week-end une personne et des gens qui ont rencontré et donc qu'on voit chez nous mais vous aurez la chance de pouvoir voir chez eux aussi c'est comme il y a un monsieur qui a construit une maison dans laquelle il y a une grande baie vitrée et puis derrière il y a une baie noire je ne vous donnerai pas l'adresse mais ça existe sur Viroflet là en l'occurrence oui en fait je ne sais pas exactement pour l'instant il n'y a pas de je sais qu'il y a un bailleur social qui va l'acheter c'est quasiment conclu il ne nous a pas donné d'éléments en fait sur la façon dont il allait l'aménager travailler sur les baies vitrées c'est vrai que des grandes baies vitrées c'est sympa elles donnent à l'ouest ces baies vitrées là voilà après il faut regarder mais le évidemment ce qui est compliqué c'est qu'on est dans un site urbain partout dans Viroflet et donc dès qu'il y a un changement évidemment on en voit des inconvénients non non parce que les fenêtres sont déjà ouvertes et elles donnent sur un espace public déjà donc en fait on ne peut pas ouvrir des baies à moins de 6 mètres d'une limite séparative dans le PLU mais là on est sur une voie publique donc en fait c'est une voie sur laquelle les baies sont déjà ouvertes en plus donc on n'en ouvre pas plus donc ça existe déjà le changement de destination peut avoir un incident sur la question du stationnement il y a déjà un certain nombre de places de stationnement devant qui appartiennent à ce bâtiment là donc elles seront suffisantes ces places pour les logements qui vont être construits qui vont être aménagés en fait j'aurais pas dû mettre cette photo là une question là-haut oui c'est une question technique les logements BRS qui vont être construits est-ce qu'ils rentreront dans le décompte des logements sociaux oui parce qu'en fait je connais une commune où ils ont fait ça et puis finalement ça a été vendu c'est plus resté des logements sociaux et finalement l'ensemble de ces logements sont sortis du parc social et mettent la commune en grande grande difficulté alors ils n'ont pas pu faire ça parce que le BRS n'existe que depuis deux ans oui mais voilà ça veut donc dire que la personne qui le vendra sera obligée de le vendre à quelqu'un qui est absolument en fait la seule limite qui existe c'est le fait que ça ne peut pas être vendu à n'importe qui ça ne peut être vendu qu'à des personnes qui sont éligibles au logement social c'est-à-dire qui sont dans les domaines du palafond et c'est l'OFS l'Office français et solidaire qui se charge de vérifier le fait que l'acquéreur futur répond bien aux exigences liées au logement social et en plus avec une limitation de la plus-value d'accord mais ce qui met quand même la personne qui met son appartement à vente après en difficulté quand même parce que trouver le vous inquiétez pas en Ile-de-France il y a 70% des francs-siliens qui sont éligibles au logement social ok donc là de ce côté-là il n'y a pas de problème et en plus on crée plutôt des logements familiaux donc et logements familiaux vous savez c'est ce qui manque le plus à virofler aussi on trouve des petites surfaces c'est assez facile trouver des logements de plus de 70 mètres carrés c'est un peu plus compliqué de trouver ça à virofler et c'est une des particularités du BRS et ça compte comme logement social bon je ne veux pas rentrer dans tous les détails mais ça compte comme logement social de façon durable qu'en est-il de ce qui va se passer du côté de la forge je vais en parler tout à l'heure c'est monsieur Guillet non j'en parlerai tout à l'heure voilà sur la question du logement et une dernière question puis on passe au sujet suivant je ne sais plus ce que c'est comme sujet d'ailleurs merci bonsoir on parlait il y a quelques instants de changement de destination ou encore de nouveaux services pour le public j'habite non loin de la dame qui a évoqué le sujet tout à l'heure j'habite au 113 de l'avenue générale Leclerc on a appris il y a une poignée de jours que la mairie avait donné son accord pour ouvrir en fait des chambres funéraires une maison funéraire trois chambres funéraires à l'intérieur de l'entrepôt dans un espèce trois chambres c'est le projet qu'on a en tout cas ou peut-être plus encore plus que ça oui dans une zone de la ville qui est une zone résidentielle qui est l'immeuble est directement mitoyen d'immeuble d'habitation également il y a plusieurs points qui qui m'interpellent un peu déjà vous avez parlé au tout début que vous attendiez que les biurophésiens soient moteurs dans la participation de la vie de la ville pourquoi on n'a pas été avertis ou on ne nous a même pas sollicité sur ce point là donc ça c'est sur le point de la forme mais sur le point du fond il y a pas mal de questions qui se posent notamment effectivement au niveau des des jaunes de stationnement au niveau de sa conformité par rapport notamment au cahier des charges de l'association syndicale de la rue des arcades enfin il y a tout un tas de sujets qui font que de l'avenue des arcades de l'avenue des arcades la petite rue privée de l'avenue des arcades voilà donc il y a plusieurs points alors sur le sur la forme ça m'interpelle un peu par rapport à l'attente que vous aviez de nous en termes de participation et sur le fond aussi au niveau de sa faisabilité et même de la décence vis-à-vis des riverains voilà je suis un peu interpellé par cette partie là alors je ne sais pas ce que ça veut dire la décence vis-à-vis des riverains imaginez vous avez parlé de service imaginez des familles qui viennent se recueillir pour aller voir leurs défunts dans une promiscuité immédiate avec des riverains qui feraient je ne sais pas des barbecues qui recevraient des amis autour de ça on est dans une zone résidentielle et pas du tout dans une zone adéquate pour ce type de prestations je ne sais pas enfin quand je dis je ne sais pas excusez-moi c'est un local commercial actuellement qui était un ancien garage qui est devenu une brocante donc en fait il y a le local commercial qui est racheté parce qu'il veut le racheter c'est une activité commerciale avec quand même des points de différence ils sont réglementés par des d'ailleurs vous avez donné de la valve j'allais y venir c'est une activité commerciale qui nécessite un accord une autorisation du préfet et qui demande l'avis de la ville de Viroflé la ville de Viroflé étant le conseil municipal qui s'est réuni et qui a donné un avis qui a été un avis favorable à la majorité il y a eu des abstentions dans le et des votes contre ok donc c'est les personnes derrière vous et donc j'ai rencontré moi la personne qui est en charge de cette maison funéraire qui sera en charge qui Chambaud Monsieur Chambaud qui a déjà un certain d'établissements de ce type là et je peux vous dire c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux il m'a parlé de la façon dont les choses se passaient il a fait trois salons funéraires il y a plus de 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 casier en fait on va dire ça comme ça il y a trois salons funéraires qui ne sont pas de grande taille ces salons funéraires il se trouve que beaucoup de plus en plus de personnes ne font pas de cérémonie religieuse pour leurs défunts et donc en fait la question de maison funéraire ce n'est pas un crématorium c'est un lieu qu'on vient se recueillir il y a de moins en moins de personnes de défunts qui restent chez eux et donc en fait ce lieu est un lieu qui permet d'accueillir les défunts de les préparer en vue de leur réanimation future et d'avoir des familles qui se réunissent mais c'est des familles qui se réunissent la taille des salons ne fera pas en sorte que les familles vont se réunir à à plusieurs dizaines en fait dans le salon donc clairement le sujet en fait je ne pense pas que ce soit un sujet qui soit pénalisant pour les riverains je ne le pense pas pas plus qu'un garage j'en parlais en fait en réalité c'est surtout ça c'est votre avis on a quand même des riverains on est collé au bâtiment il faut le comprendre deux secondes vous ne pensez pas je ne sais pas en quoi ça vous gêne mais bon ça c'est en tout cas bon alors juste un détail en quoi ça gêne on en a parlé c'est important quand même ils sont ce type de bâtiment a des contraintes aussi en termes d'équipement de refroidissement de ventilation on est collé j'ai parlé pour ma personne ma fenêtre est à 3 mètres ma fenêtre de ma chambre est à 3 mètres c'est un sujet dont j'ai parlé avec monsieur Chambaud mais pas avec nous heureusement je ne convoque pas les riverains à chaque fois qu'il y a un projet de commerce qui s'installe sur Viroflé là c'était une activité économique qui est libre de s'installer avec un avis effectivement du conseil municipal on aurait mis un avis défavorable le préfet aurait pu très bien donner son autorisation il n'y a pas d'équipement de ce type là qui existe dans les ans autour il y en a un du côté de la rue de la Porte de Buc 3 kilomètres on a la chance à Viroflé de n'avoir personne qui n'habite à côté des morts on aura tous des morts oui mais en l'occurrence chez nous ils sont en forêt il y a peut-être un autre cimetière que je ne connais pas mais chez nous ils sont assez longs et personne n'a la chance d'habiter à côté d'eux pourquoi venir vous devrez être là d'avoir des enfants qui vont passer devant tous les matins excusez-moi vous voyez les réactions des uns et des autres je ne pense pas très sincèrement que ce sujet soit un sujet de nuisance pour vous et les enfants qui passent devant une maison funéraire la maison funéraire devant il y aura une boutique qui vendra comme n'importe quel et des trafics de corbillards donc je voulais aborder la question du logement et pas ce sujet-là on l'a fait parce que c'est pour ça on se manifeste parce qu'on n'est pas on n'est pas très content d'avoir ce genre d'activité dans le coin moi je vais habiter en face donc je sais que vous habitez à Langueur donc on va avoir un trafic de corbillards ça c'est sûr donc en plus sur l'annonce qu'on a vu c'est 7 jours sur 7 24h sur 24h vous aviez d'antan un garage Citroën oui mais il avait des horaires qui faisait des réparations des trucs des voitures qui rentraient qui sortaient on avait la brocante aussi donc voilà donc on n'est pas on est un peu surpris qu'on ait ce genre d'activité et qu'on ait une autorisation voilà c'est tout ok voilà donc après à prendre bonne note pardon on aimerait être sûr je peux vous le faire rencontrer le monsieur ça vous rassurera peut-être le monsieur ou vous on a des problèmes on a des questions notamment sur le PLU on a des questions sur la réglementation associée et je vais vous dire une chose excusez-moi la dame qui était propriétaire de ce lieu est venue me voir un jour en disant monsieur le maire c'est vraiment dommage sur le PLU la zone danse s'arrête juste à l'avenue des arcades vous pourriez traverser l'avenue des arcades pour faire en sorte que ce soit davantage constructible sur ma parcelle je lui ai dit non donc elle voulait vendre un promoteur pour reconstruire un bâtiment un immeuble je lui ai dit non voilà parce que le PLU il est bâti comme ça en fait on a une zone une transition avec la zone pavillonnaire voilà donc en l'occurrence j'aurais pu changer le PLU vous auriez eu un immeuble à la place je ne sais pas si vous auriez été plus contents que ça pas plus on vous en remercie pour la première partie voilà là aussi c'est des questions de choix il y a des opportunités et on a considéré que ça ne paraissait pas être une activité qui soit une activité nuisante nuisible nuisible pour les environs voilà et je pense qu'un certain de virefaisants seront contents de pouvoir avoir leur défunt à proximité en termes d'activité commerciale j'aurais préféré un vrai commerce où on puisse aller avec les activités je sais bien mais on aurait mis une boissonnerie vous auriez gueulé parce qu'en fait il y a la terrasse devant bon on passe au sujet suivant parce que là aussi je parlais de questions d'opportunité on va reprendre le fil il y a des questions d'opportunité je vais demander à Jean-Michel Sackilis de me rejoindre maire adjoint en charge de finances et des questions d'environnement un tout petit chapeau la maison forestière rive gauche je ne sais pas si tout le monde la voit elle se trouve au niveau de la rue de Jouy à côté de la piste il y a le parc forestier rive gauche en bas de la piste tout en bas il y a un plateau sportif que vous voyez ici et la maison forestière c'est ça qui fait l'angle et il y a tout un terrain elle est forestière parce qu'elle appartient à l'ONF je donne juste le fait une histoire c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 ans la préfecture est venue le voir en me disant monsieur le maire on se sert plus de cette maison forestière ce serait bien que vous changiez le PLU pour pouvoir y faire du logement et là j'aurais dit vous n'y pensez pas on est dans un secteur forestier secteur N sur le PLU je ne vais pas changer un secteur en N pour le mettre en U c'est-à-dire en urbanisable donc en fait je reste sur le PLU tel qu'il est actuellement et donc en fait il faudra trouver autre chose déjà ça c'était un point important là aussi parfois avec la préfecture on peut être amené à se disputer en fait à se battre pour garder une origine donc en fait on va garder la vocation naturelle et Jean-Michel va vous en parler un petit peu et surtout que cette maison forestière la ville l'a acheté à l'ONF voilà donc en fait avec l'objectif d'y faire quelque chose quoi ? pour l'instant on ne sait pas mais c'est une opportunité non pas une maison funéraire moi je vais vous raconter une histoire dont on a écrit que le premier chapitre puisque c'est ce qui a été rappelé on a racheté ce petit terrain de 2700 mètres carrés avec deux petits corps de bâtiments que vous voyez à droite et c'est une histoire qui n'est pas écrite puisque ça concerne en fait un sujet qui est assez singulier puisque contrairement à peut-être des sujets qu'on a vu passer touchant la voirie le logement là on est sur quelque chose où on est à la fois ancré dans une tradition des villes mais qui s'est perdue un peu et puis quelque chose de très innovant qui reste à définir alors tradition je fais référence à un temps où les villes avaient des serres municipales ça fait longtemps chose qui a quasiment disparu à travers la France puisque tout a été plus ou moins externalisé les métiers ont changé et innovant puisque quelque part on revient à considérer la façon de réinternaliser ce type de compétences pas forcément pour faire des fleurs cette fois-ci mais autre chose donc c'est en ça que ce projet est à écrire on en a écrit les premières lignes en faisant l'acquisition de ce bâti de ce foncier et donc il y a un ensemble de choses qu'il va falloir écrire à plusieurs mains peut-être certaines de vos mains et certainement des mains de certains professionnels je pense à plusieurs choses et on est en train de regarder ces points-là par exemple être agriculteur même en ville c'est un métier c'est un métier c'est pas quelque chose qui s'improvise si on veut qu'un projet comme ça soit un succès il faut faire appel à des gens qui connaissent la culture de la terre qui savent quoi planter en fonction de la météo de la qualité du terrain de l'acidité il y a tout un tas de paramètres qui sont du métier des compétences des agriculteurs et nous ne le sommes plus dans les villes puisque donc comme je le rappelais il n'y a plus de serre municipale il y a des espaces verts mais là on est sur complètement autre chose il y a aussi un schéma économique à construire à innover parce que il y a évidemment des subventions possibles qu'on peut obtenir pour ce type de projet mais il y a en face de nous comme c'est un ensemble de sujets qui est en cours de définition toutes ces initiatives ne sont pas réglementées normées cadrées et bien il y a des subventions auxquelles on pourrait avoir droit pour nous aider à monter tel ou tel projet qui en revanche nous échapperait si nous montions le projet différemment donc même du point de vue financier il y a un éventail d'options à considérer du point de vue du financement donc là vous commencez à voir les deux axes en quelque sorte de ce type de projet un il y a une compétence l'agriculture pour faire court de comment s'insérer dans un schéma où en face de nous on a des chapelles en quelque sorte de croyances ou d'options ou d'orientations qui font que tel ou tel projet peut être éligible à certains financements mais sous condition de se conformer à un certain nombre d'options prises pour que ces financements soient libérés donc c'est un deuxième aspect il y a un troisième aspect qui touche plus chacun d'entre nous et qui viendra à un moment donné comme des questions vraiment auxquelles il faudra répondre qui est de savoir quel type de prestations attendons-nous de ce type d'équipement faut-il l'ouvrir du lundi au dimanche est-ce que c'est quelque chose qui doit être une ferme de production de légumes ou un équipement où il y aurait des animaux et si oui lesquels est-ce que ce serait des moutons est-ce que ce serait des poules et en quelle quantité est-ce que tout un chacun pourra y aller à n'importe quel moment et quels sont les professionnels qui devront opérer ce type d'équipement donc il y a un modèle opérationnel qui est à construire vous l'avez bien compris qui prend en compte un certain nombre de contraintes de nature différente sans lesquelles on le sait on l'a vu ailleurs et bien certains de ces projets échouent parce qu'ils n'ont pas été vus de façon comment dire protéiforme dans toutes leurs dimensions et c'est essentiel imaginez un projet de cette nature qui au bilan serait fortement déficitaire plus les ans au bout d'un moment on se poserait la question de savoir quelle continuité on peut donner à cette initiative ou à l'inverse quelque chose qui serait très productif qui remplirait un certain nombre de contraintes en matière d'équilibre financier mais qui serait accessible à personne ça serait pas satisfaisant non plus donc voilà il y a tous ces enjeux qui sont sous-jacents et encore une fois dans un contexte où les savoir-faire ne sont plus internalisés dans les collectivités du fait de la disparition comme je l'ai dit des serres municipales mais pas seulement qui font que c'est un vrai travail de création s'ajoutent à ça aussi des ouvertures possibles qui sont envisageables on est au stade où on pose les éléments sur la table il n'y a pas de choix qui a été fait c'est des chapitres à écrire comme je vous disais qui seraient est-ce qu'un tel équipement ne peut pas être aussi l'opportunité de créer de l'énergie de produire de l'énergie de l'électricité par exemple qui pourrait être distribuée dans le quartier il y a légalement un certain nombre de réglementations alors qu'elles ne sont pas complètement abouties et entièrement mises en oeuvre potentiellement mais qui autoriserait de le faire comme monsieur le maire le rappelait on subit quand même une augmentation de plus 31% des coûts de l'énergie ça peut être une option ça peut être une option voilà donc un ensemble de choses je suis dans les temps c'est fini parfait un ensemble de choses qui montrent que derrière ce projet derrière ce foncier il y a il y a des vraies choses à construire à co-construire et je n'ai pas parlé d'une des questions qui apparaîtra probablement assez rapidement et qui intéressera tout le monde où place-t-on le curseur entre la pédagogie qu'évoquait Jean-Philippe Ollier tout à l'heure et la productivité la production de ce type d'équipement pédagogie pouvant être par exemple d'accueillir des classes d'élèves pédagogie pouvant être de donner une continuité au jardin qui existe rue Rieuxsec qui est opéré par un certain nombre de bénévoles voilà il faudra à un moment donné déterminer où poser ce curseur et surtout tenir compte de l'avis des experts des sachants de gens qui savent travailler la terre qui connaissent le contexte pour ne pas faire un produit un projet technocratique si vous voulez qui ne serait pas un succès dans la durée il faut que ce type de projet soit durable au même titre que les autres et la condition pour y arriver c'est justement d'englober l'intégralité des contraintes qui se présentent à nous tu dans les clous quand on a eu l'opportunité on s'est dit on pourrait éventuellement premier projet agrandir le plateau sportif d'en dessous d'un côté pourquoi pas ils mettent le skatepark qui est du côté de pourquoi pas mais en fait on s'est dit il y a quand même une appétence d'un certain devir ophésien aux questions naturelles de permaculture il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'actualité et qui permettent justement d'avoir une dimension pédagogique pourquoi pas comme l'a évoqué Jean-Michel donc on se pose un certain nombre de questions mais avant tout on essaie de savoir quel est le potentiel de ce terrain est-ce qu'on peut y faire quelque chose comme il a dit de production à vendre éventuellement qu'on peut utiliser dans les cantines ou est-ce que c'est quelque chose dont la taille en fait n'est pas suffisante et dont dans ce cas on est juste sur une sorte de terrain de jeu d'apprentissage de pédagogie mais il faut trouver l'opérateur qu'on n'est pas obligé de payer 100 000 euros par an voilà là aussi on a un investissement il ne faut pas non plus qui nous gère des coûts de fonction trop importants donc il y a peut-être une dimension d'insertion éventuellement professionnelle il y a peut-être une dimension associative il y a plein de dimensions possibles mais avant tout quel est le potentiel et après je voudrais vas-y et après c'est de se dire une fois qu'on a ça on peut se dire voilà il y a un certain de sujets possibles comment on fait en sorte ensemble de pouvoir le réaliser et arbitrer il faudra bien quelqu'un arbitre à un moment donné je voudrais profiter de l'occasion d'avoir pas mal de personnes je remarque d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de monde que quand je parle des finances je ne sais pas si c'est un lien ça ne doit pas tenir je ne me suis jamais perso je te dirai pourquoi ah oui tu me diras pourquoi d'accord on envisage un certain nombre de pistes qui sont apprises d'autres expériences qui ont eu lieu ailleurs et donc je voudrais profiter pour faire un petit sondage à main levée par exemple qui serait intéressé par des prestations soit sur place soit chez soi pour apprendre à bouturer personne personne ah si si 2, 3, 4 je vais lever la main aussi parce que j'y connais rien d'accord alors autre question est-ce que vous seriez intéressé pour ceux qui ont des composteurs en logement individuel ou collectif que quelqu'un les entretienne les mettre la matière sèche les remue etc pour ceux qui en ont ou si vous avez trop de compost chez vous pour pouvoir trouver une filière pour le pour le refoguer voilà je vais pas être trop long je voulais juste poser les deux questions mais surtout pour ouvrir justement l'idée que si vous aviez des idées des attentes des besoins en la matière vis-à-vis de ce genre d'initiatives et de projets envoyer un petit mail en disant moi j'aimerais bien que c'est le moment où on commence à co-construire à co-définir les choses c'est sur le site internet de la ville on a tous une adresse mail à e.macron atelizé.com sur le site internet on a tous les élus ou une adresse il y a la mienne aussi s'il vous plaît voilà mon association avait fait parvenir un courrier concernant ce terrain il y a un puits dans ce terrain je crois oui exact il y a de l'eau donc bon il n'y a pas de problème donc c'est bien on avait suggéré j'ai été mis d'accord avec ces gens-là ils m'avaient contacté c'est ceux qui font le jardin qui est dans la rue Riossec on avait demandé est-ce qu'ils aient une petite surface là-dessus qu'on leur donne l'équivalent de ce qu'ils ont aujourd'hui peut-être un peu plus grand si c'est possible mais c'est des gens qui ont quand même une notion du jardin quand même donc pourquoi ces gens-là on n'a pas eu de réponse non mais là pour l'instant c'est l'histoire de ce jardin partagé je la connais bien parce que c'est moi qui l'ai proposé de le prendre de façon provisoire avant qu'il y ait une opération là-dessus donc clairement je souhaite que ce projet-là puisse être un projet qui soit le maximum ouvert sur les Viroflésiens et pas l'apanage de certains je le dis comme ça donc en fait on ne va pas dire hop vous aviez 200 mètres carrés là on vous redonne les mêmes 200 mètres carrés c'est quelque chose de beaucoup plus large ils pourront y être intégrés dans ce projet-là mais d'abord en fait c'est comme un terrain exploitable de près de plus de 2000 mètres carrés indépendamment de la partie maison donc en fait là on est sur quelque chose auquel on peut faire quelque chose d'un peu construit et évidemment ceux qui voudront y être associés le seront et j'ai parlé de dimension associative clairement en fait on verra la façon dont on peut intégrer les associations s'il y en a certaines qui veulent se créer mais je pense qu'il faut avant tout un gestionnaire de ce lieu il faut définir ce qu'on veut y faire et il faut un gestionnaire qui soit qui assure la durabilité la durée de trucs après on va dire une association peut le faire mais c'est pas toujours aussi simple que ça donc là oui effectivement j'ai reçu votre courrier monsieur Lignot pour moi il aurait fallu quand même prendre en compte ces gens là parce que ça fait quand même des années vous avez compris qu'il y a une première phase qui est une phase de travailler sur le potentiel du terrain et une fois qu'on a le potentiel après on peut se dire quels sont les opérateurs qui vont venir dessus mais on va pas commencer à dire voilà les opérateurs qui vont venir parce qu'après ça s'affiche complètement et après on se dit ah c'est à moi et cette partie là personne n'y touche et après il y a plein d'idées il y a des riverains qui sont venus me voir pour m'en parler en disant tiens j'ai une idée on peut faire de l'insertion professionnelle on peut faire un certain nombre de choses donc on peut faire des transhumances de moutons enfin il y a des trucs de dingue un nouveau Thoiry enfin c'est donc j'étais à Thoiry la semaine dernière c'est pour ça que mais Jean-Michel Sacchillis va visiter des des espaces de fermes urbaines moi j'en ai visité une cette semaine donc pour essayer de se renseigner en fait aussi sur le modèle les modèles économiques qui peuvent exister s'il y en a oui j'ajouterais oui oui elle a un certain cachet donc et si on peut faire des ateliers dedans des choses comme ça pourquoi pas ça peut être utile et voir éventuellement un ou deux logements c'est avoir s'il y a une utilité pour y loger quelqu'un qui pourrait en avoir la garde l'entretien enfin des choses mais pour l'instant rien n'est figé mais on la conserve et les petites dépendances derrière ont un intérêt certainement pour y stocker du matériel je ne sais pas quoi accueillir une amap que sais-je il y a un point que je voudrais préciser quant à la méthodologie qui finalement répond directement aux deux derniers points qui sont soulevés concrètement comment se passent les choses dans les premières étapes moi je l'ai découvert peut-être que vous le savez mais pour moi c'était une totale découverte les agriculteurs ceux qui connaissent ces sujets ceux qui connaissent la terre plus que moins en tous les cas disent tous il faut tester il faut essayer par exemple lorsque il est envisagé de planter telle ou telle essence légumes ce que vous voulez il préconise de choisir 2, 3, 4, 5, 10 variétés d'une même espèce de les planter à laisser pendant 1 ou 2 ans donc c'est pas un projet qui va se faire en 15 jours et à l'issue de ça apprécier quelles sont les variétés de telle ou telle espèce de légumes de ce que vous voulez qui se sentent bien dans cette terre là le monstrueux par exemple le monstrueux par exemple on est dans des projets où c'est la terre qui donne le rythme du projet c'est pas nous qui disons simplement on souhaite avoir ceci, cela découpé comme ça sinon on va à l'échec en fait moi j'ai j'ai une ambition cachée je vous l'ai dit quand même secrète c'est le fait que j'aimerais qu'on puisse je sais pas si ça se fera mais il faut aussi rêver parfois avoir un lieu dans lequel on puisse tu parlais de bouturage de choses comme ça on puisse apprendre des choses et ensuite et développer ces sujets là chez soi pour ceux qui ont des jardins ou pour ceux qui ont un voisin qui est une personne âgée qui ne peut pas entretenir son jardin soit faire l'entretien soit l'utiliser pour faire un petit peu de maraîchage de culture de tomates de je ne sais quoi on fait des choses qui permettent de se diffuser dans la ville et de cette façon créer des formes de jardins partagés d'essaimer des jardins partagés d'enviroflés et qui créerait de la convivialité du partage du lien on peut avoir un lieu qui permette de diffuser on va essaimer sur un bateau sur voilà on passe au dernier sujet le dernier sujet c'est la forge donc pour répondre à votre question la forge ce qu'on appelle la forge 2 pour l'instant vous connaissez tous la forge vous savez où ça se situe donc c'est juste à côté des arcades et donc dans lequel on a actuellement le lieu d'animation retraitées et puis quelques associations qui y sont c'est un bâtiment qui était acquis dans la fin des années 90 et un bâtiment c'était une forme de réserve en fait à cet endroit là mais c'est un bâtiment qui a un petit pavillon et puis un bâtiment qui n'est pas du tout isolé thermiquement en fait qui a fait son usage qui était tout à fait pratique mais qui nécessite d'être largement rénové voire plus que rénové donc l'objectif on travaille sur la forge 2 depuis quelques mois déjà et on a une équipe on a trois équipes d'architectes qui ont été sélectionnées pour y faire un projet qu'est-ce qu'on va y mettre à la forge 2 donc en avril 2022 il y aura un choix d'architectes il y a un concours donc de trois architectes non d'un seul il y en a trois qui travaillent actuellement il y en a un seul qui va être sélectionné et donc ce bâtiment futur qui se trouve à sa place de la forge en plein milieu de Viroflé accueillera donc le service d'animation senior qui existe déjà les services de soins infirmiers à domicile regroupés fusionnés de Viroflé et Chaville qu'on vient de fusionner au 1er janvier 2022 un espace numérique ce qu'on appelle un écrivain public numérique pour aider un certain nombre de personnes qui ont des difficultés en matière numérique dans leur formalité et c'est souvent des personnes plus âgées qui n'ont pas eu l'habitude de l'informatique des salles associatives et au-dessus de tout ça des logements sociaux voilà donc les logements sociaux occupant en fait l'espace résiduel qui n'est pas utilisé par le reste donc des logements sociaux je crois qu'il y en aura 8 ou 9 en fait au-dessus de cet équipement là aussi en fait on souhaite faire un bâtiment avec des hautes qualités environnementales et certainement en ossature bois pour faire en sorte là aussi de répondre aux questions de production de carbone et ainsi de suite et avec des notions de rafraîchissement passif en fait je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela l'idée c'est que à la fin de l'année il y a un permis construit qui soit déposé et que c'est été c'est peut-être printemps 2023 on ne sait pas encore toutes les activités de la forge soient déplacées et certainement en fait au niveau du 191 de l'avenue de Général Leclerc sur lequel on a des espaces qui sont disponibles donc c'est une opération de tiroirs et on démolit on reconstruit à cet endroit là et avec une mise en service début 2025 voilà le CIAD à l'heure actuelle se trouve juste à côté de la mairie et à côté de la police municipale et donc comme on fusionne avec celui de Chaville en fait pour l'instant Chaville et Viroflé vont rester dans leur loco actuel et quand la forge sera créée ils vont être regroupés à cet endroit là sachant que la plupart du temps les infirmières ou les aides-soignantes en fait sont chez les patients en fait en l'occurrence voilà ce que je voulais vous dire sur la forge donc on est dans le cadre d'un concours d'architectes et on a des questions avec les voisins des sujets comme ça à traiter est-ce que vous avez des questions parce que vous étiez intéressé tout à l'heure par la question de la forge ce qu'il allait devenir à la forge ça répond à vos questions c'est bon ? d'accord ça n'intéresse personne il se passe des choses sympas déjà vous voyez en bas c'est ce qu'on appelle le Bistro Bistro E-A-U et c'est un endroit très sympa en été là aussi c'est un espace pour essayer de rompre la solitude en fait de travailler sur la désolitudisation voilà et en fait avec des salles associatives qui seraient accessibles aussi en dehors des horaires d'ouverture actuellement c'est compliqué parce que les bureaux sont mélangés aux salles donc là ce sera des choses qui seraient accessibles donc là aussi on multiplie le nombre de salles associatives d'environflets de tailles différentes pour faire en sorte que les associations puissent avoir des activités et se réunir et c'est souvent le soir d'ailleurs monsieur le maire honoraire vous voulez vous dire vous m'entendez là ? la forge en fait avant d'être la forge c'était une petite usine de mécanique et on fabriquait à l'Iroflet les fameuses pompes guinards et c'est là et c'est là qu'on fabriquait les pompes guinards j'ai connu tous ceux qui ont fait ça le propriétaire ou plutôt l'entrepreneur il habitait il habitait au mai à Jouange-aux-Asse et je voudrais vous dire deux trois choses puisque j'ai le micro je voudrais simplement vous dire que moi je suis piéton beaucoup piéton à Viroflet voilà alors je voudrais que par des tracts et affiches réguliers on incite à la prudence citoyenne les enragés du vélo électrique à grande vitesse qui ne respectent pas la signalisation ni les piétons notamment sur l'avenue et là-haut auprès de la mairie la rue qui arrive de Versailles on a des vélos qu'on prend de plein fouet notamment quand on passe le passage piéton de Saint-Eustache je pense très sincèrement que le tract ne suffira pas bon bah monsieur le maire il vous appartient de trouver l'artillerie qu'il faut la mise en sens unique là je rappelle de potentiel de la rue Genrée aura un avantage c'est que le stop qui est actuellement devant le Saint-Eustache sera parfaitement respecté parce qu'il n'y aura plus de voiture qui le prendra je voudrais dire deuxièmement je voudrais dire que le jardin d'enfants de Chaville-Vélizy c'est parfaitement réussi tout cet ensemble et que je vais dire il y a un plus c'est que les piétons qui sillonnent tout ça ça crée une convivialité bon et puis une surveillance ensuite j'ai vu Jean-Philippe a exposé son projet là devant le conservatoire il y a un grand jardin alors là il faudra précisément je reviens là-dessus faire très attention aussi que ça puisse être surveillé de l'extérieur parce que je pense pas qu'il y aura un gardien à domicile pour surveiller par exemple tout ce qui peut se passer le jour et la nuit dans ce coin-là ensuite je voudrais dire que l'idée du site de fraîcheur c'est une bonne idée parce que je crois qu'on va vers la chaleur donc il va falloir il va falloir regarder ça et puis alors il y a une rubrique tout à fait qui a sa place ici c'est l'aide aux associations notamment on a à Virofé une société d'histoire qui marche bien on a aussi une société de carte postale et on a or on a besoin de réserves et c'est d'intérêt public parce qu'il y a beaucoup de Viroflésiens qui nous apportent des documents historiques de ceci de cela et on ne peut pas les conserver facilement puis par ailleurs monsieur le maire il manque quand même une archiviste à temps partiel pour nous aider à dépatouiller toutes ces archives d'autant plus que d'ici quelques années on va avoir à écrire le livre sur les 20 ou 30 premières années du 21ème siècle et ça donc il va falloir du monde ensuite je voudrais vous dire monsieur le maire puisque puisque le terrain vous avez tout à l'heure parlé du terrain SNCF rue Hippolyte Masse et bien je pense que c'est la société HLM des chemins de verre qui va s'occuper de ça ICF la sabliière la sabliière oui je les connais c'est des gens très sérieux absolument monsieur Fontaine notamment il faudrait faire très attention que ça ne soit pas une muraille entre la gare et puis la rue à m'aider d'Haï et que le soleil puisse passer entre les bâtiments alors regardez bien ça sur un plan architectural merci et puis je pense avoir presque terminé oui bon j'ai terminé mais il y a quand même un peu tu avais préparé tes questions avant ou non je les ai fait on n'a pas besoin de les faire avant tu disais c'est les mêmes 30 ans après alors merci en tout cas merci en tout cas à l'équipe qui a préparé tout ça bravo je vais juste dire une chose c'est le fait que la question du stockage c'est un sujet que je connais parce qu'à la société des soirs on m'a parlé régulièrement même deux gisors déjà m'ont parlé à l'époque et en l'occurrence la ville de Viroflé est en mesure pas que pour cette association là en fait ne peut pas proposer à toutes les associations de stocker leur matériel et il faut qu'il y ait je pense un intérêt municipal à stocker du matériel en fait d'associatif et quand je dis un intérêt municipal moi je suis d'accord pour stocker les archives qui concernent Viroflé voilà le reste en fait je pense que c'est aussi à un certain nombre de personnes de voir comment on s'organise pour stocker d'autres archives qui sont du ressort de l'activité de l'association mais qui ne sont pas forcément d'intérêt municipal c'est parce qu'on est en train de travailler de plus en plus sur là on crée des mètres carrés mais on essaie on essaie de rentabiliser de d'optimiser nos mètres carrés si on nous demande plus de mètres carrés en fait pour stocker les choses donc oui effectivement dans la forge il y aura et c'est ce que j'ai déjà dit il y aura des espaces potentiels de stockage mais qui seront limités en nombre de rayonnages pour faire en sorte qu'en fait il n'y ait pas un étalement il se trouve que dans la forge actuelle il y a eu une armoire puis une deuxième armoire puis une troisième armoire puis une quatrième et ainsi de suite et puis une autre association qui a demandé une ainsi de suite donc à un moment donné on ne peut pas non plus aller trop et parfois il faut aussi faire un peu de ménage il faut faire du désherbage comme on fait la bibliothèque la bibliothèque on fait du désherbage et on dégage donc là aussi c'est un sujet donc on ne peut pas non plus se laisser envahir je prends un autre exemple à la forge il y a un petit local qu'on avait prêté à un moment donné à la boîte à cycler la boîte à cycler vous voyez en fait qui est l'association qui fait de l'autoréparation de vélo du côté de Verdun donc on leur a passé un nouveau local qui leur est dédié mais ils ont toujours un local à la forge dans lequel ils ont du matériel donc là aussi en fait ils ont un local il faut qu'ils utilisent ce truc là et c'est un local qui sert au virofésien de façon un peu large donc on ne peut pas chez soi en fait moi je suis bien placé pour le savoir chez soi on ne peut pas non plus stocker indéfiniment des choses on prend on enlève on va à déchetterie et ainsi de suite donc en fait les associations doivent aussi faire ce travail là mais j'entends bien que sur le travail en fait qu'on a à faire localement il y a besoin d'avoir un accès à une documentation sachant que j'ai proposé à la société d'histoire de numériser certains documents en fait autant que possible c'est cher je sais que c'est cher on a numérisé les archives de la ville de Viroflé donc je le sais bien mais là en l'occurrence on peut aussi travailler là-dessus voir comment on fait qu'est-ce qui est numérisable qu'est-ce qui a d'intérêt et quand on numérise on peut donner accès à un plus grand nombre si besoin et on peut aussi voir si la ville ne peut pas aider à numériser aussi plutôt que prendre des armoires on peut essayer de trouver un mètre carré ça coûte et ça coûte tout le temps l'archivage c'est un one shot la numérisation voilà donc merci pour cette série de questions Gérard que je note il y a un tout dernier slide enfin une dernière dépositive un dernier écran qui sont c'est le programme de la réunion de l'année prochaine une ébauche le marché Leclerc on commence à travailler sur la question du marché Leclerc pour faire en sorte qu'il réponde à de nouveaux usages les nouveaux usages notamment pourquoi pas de click and collect d'avoir un espace de restauration plus efficace plus performant Sergio est vachement sympa mais en fait on peut essayer de trouver un espace un peu plus convivial qui soit utilisé de façon un peu plus plus dans la durée par exemple et puis on a aussi des problèmes d'étanchéité il y a des dimensions techniques avec le parking mais il y a également des dimensions d'usage donc là le marché Leclerc on va entamer des études on a commencé à en entamer pour faire en sorte de faire évoluer on a la transformation du pavillon Dieu le veut en fait qui est un ancien centre de loisirs et qu'on veut le rendre à destination des 12-18 ans donc en fait Arcado mais au-delà d'Arcado et donc là aussi il faut le travailler pour des questions d'isolation thermique parce que pour l'instant c'est un bâtiment qui a été construit il y a plus de 30 ans et qui ne présente pas du tout les performances énergétiques actuelles thermiques et énergétiques actuelles pareil en fait les abords sont entièrement artificialisés le jardin il faut retrouver aussi une possibilité de mettre un peu plus de végétal et de pouvoir non pas créer un îlot de chaleur mais un îlot de fraîcheur à cet endroit-là à côté du conservatoire la gare routière de Chahue-Vélizy on est en train de discuter avec la SNCF pour en récupérer la gestion et pour désartificialiser également sa surface en grande partie laisser l'accès au bus mais au milieu et sur les côtés pouvoir retrouver là aussi la végétalisation et pas juste trois arbres qui vont se battre en duel dans la gare routière juste pour vous dire un truc la SNCF nous a dit on veut bien mais on voulait l'espace à 6 euros du mètre carré par an il y a à peu près 3000 mètres carrés à peu près et je me suis dit attendez on va dépenser de l'argent pour l'aménager pour l'entretenir à votre place et vous nous faites payer en plus donc on a réussi à négocier à 2 euros du mètre carré ils descendront pas en dessous voilà mais c'est un des sujets en fait dans le quartier le réaménagement de la place de la fête dans la continuité du village le réaménagement de la place de la fête une fois que les bâtiments seront finis et d'être construits on va réaménager pour faire en sorte que ce carrefour de la place de la fête à côté de la piscine où il y a le grand marronnier au milieu qu'on veut garder évidemment on veut faire en sorte que ce carrefour soit moins un carrefour routier mais davantage une place donc il y a un gros travail à faire certainement un peu au détriment de places de salle seulement peut-être mais à voir et puis il y a un autre sujet sur lequel on doit commencer des études c'est la salle du Noël de second ZAC qui en fait est vieillissante une fois que la crèche dont je n'ai pas parlé aujourd'hui la crèche qui sera construite sur le terrain des réservoirs en face du Peugeot quand cette crèche sera construite la crèche en dessous du Noël de second ZAC va déménager il y aura un peu plus de berceaux qui seront créés aussi et donc la salle du Noël de second ZAC le rez-de-chaussée sera entièrement libéré et on pourra de cette façon commencer à envisager de retravailler complètement à un usage associatif et culturel de l'ensemble voilà donc ça c'est des sujets qu'on abordera ceux qu'on a vu aujourd'hui auront largement avancé l'année prochaine donc en fait on pourra passer à d'autres c'est la vie d'une municipalité voilà ce que je voulais ce que nous voulions partager avec vous ce soir je vous remercie de votre présence nombreuse je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à créer cette présentation et les élus qui étaient présents ils étaient très nombreux au premier rang notamment et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt merci à vous applaudissements Merci.